Sous-titrage Société Radio-Canada On a vraiment été épaulés dans notre projet On a présenté notre projet, tout le monde était super excité Ils nous ont affichés partout, on est vraiment reconnaissants de ça Tout le monde nous a célébrés, comment dire Puis ils font souvent des suivis Puis ils sont vraiment fiers de nous autres C'est cool d'avoir, voyons, pas une université Mais une école Qui nous supporte, qui est derrière nous Fait que tu ne te sens pas tout seul là-dedans Fait que merci à vous Moi c'est Rose Moi c'est Jess, encore une fois on a oublié de se présenter Mais c'est pas grave Aujourd'hui sur le podcast, on reçoit Anne-Marie Alias Au lit avec Anne-Marie Yes, fait qu'aujourd'hui on parle tellement d'affaires C'était fantastique comme discussion On espère que ça va vraiment vous éduquer Autant sexuellement que dans vos relations On a parlé beaucoup de ce qui crée des relations toxiques Comment développer des relations saines Comprendre l'autre, communiquer De quoi donc on a parlé? On a fait le segment question du public Que vous nous avez posé il y a quelques semaines C'était malade C'était un de nos meilleurs podcasts à date Donc on est vraiment enthousiastes sur ce Vraiment fiers de vous présenter ce podcast Donc bonne écoute Bonne écoute L'heure c'est parti All right Fait qu'on va commencer Merci Anne-Marie d'être venu au 147 aujourd'hui Oui on est vraiment contentes d'être là Merci de me recevoir Oui fait qu'aujourd'hui on voulait recevoir Anne-Marie À cause de ton bac en sexologie qui était terminé Donc on avait beaucoup de questions Surtout je pense dans la vingtaine C'est un gros step surtout dans la sexualité Dans tout ce qui est relation aussi Oui oui beaucoup Fait que c'est pas juste sur le sexe aujourd'hui Notre truc là c'est La sphère intime Oui au complet Exactement Tout ce que ça implique C'est une petite que tu parles Anne-Marie Ouais vraiment Fait que Puis je trouve ça aussi intéressant T'sais de te parler de ça Vu que t'as fait ton bac là-dedans Fait qu'on va pouvoir être plus éclairé Sur Moi ce que je voudrais savoir C'est t'sais comment que le cerveau il fonctionne T'sais qu'il te convainc là Que t'sais Oui c'est la bonne personne pour toi etc Fait que c'est pour ça que t'es là aujourd'hui avec nous Bien ça me fait super plaisir d'être là Merci de m'avoir invitée Je trouve que vous avez un super de beaux projets Merci C'est vraiment gentil Fait que si tu peux continuer Débuter par parler de ton parcours Oui Pour les gens qui t'incent pas Oui Bien comme tu l'as mentionné J'ai un bac en sexologie Oui J'ai aussi un certificat en études féministes Que j'ai fait avant de faire mon bac en sexologie Parce que j'avais pas les notes pour rentrer en sexo Ok C'est quand même un programme qui est très contingenté Il se donne juste à l'UQAM C'est le seul programme en Amérique du Nord Il n'y a pas d'autre bac en sexologie qu'à l'UQAM Fait que il faut vraiment que t'aies des bonnes notes Pour pouvoir rentrer dans le programme Je les avais pas Puis j'ai été refusée je pense trois fois Avant d'être acceptée Fait que ça faut dire que tout est possible Oui Et j'ai fait un certificat en études féministes Pour commencer J'ai tripé ma vie Au début je me disais C'est même pas moi que je choisis ça Je suis allée voir la fille Qui fait des... Comment on appelle ça ? Une fille qui... Orienteur Exactement Orienteur Qui t'oriente Oui c'est ça C'est ça on vient de... Et c'est ça J'ai demandé comment que je fais pour accéder au bac en sexo Elle m'a dit Votant dans le certificat en études féministes En études féministes Moi j'avais des préjugés gros comme le bras Je suis rentrée là-dedans J'ai tripé ma vie Sérieusement j'ai adoré ça Et avec mon bac J'ai décidé de me partir une page Instagram Pour faire de l'éducation sexuelle Et là mon petit côté féministe de mon certificat est ressorti Donc aujourd'hui Bien en fait ce que je fais c'est que j'aide les femmes Ma mission là c'est les femmes Les personnes qui ont un vagin Je les aide à reprendre leur pouvoir sexuel À s'épanouir sexuellement Dans leur sphère intime Que ce soit au niveau sexuel Au niveau relationnel C'est vraiment la même chose On peut vraiment arrimer les deux sphères Puis bien c'est ça Ça fait deux ans que j'ai ma page Instagram Quand même ça blow up dans les dernières années je pense Bien c'est surtout oui avec la pandémie je pense que ça a donné un petit coup de main Je pense que la constance aussi a donné un grand coup de main J'ai commencé à être très très constante dans la dernière année sur mes publications J'ai aussi commencé à comprendre c'était quoi les besoins des gens Donc de ne pas faire du contenu juste pour faire du contenu Mais d'écouter les gens Et de vraiment m'assurer de produire du contenu Qui allait les rejoindre Puis qui allait répondre à leurs questions Parce que comme vous l'avez mentionné au début du podcast On a vraiment beaucoup de questions Ah oui c'est ça Ah ok c'est vraiment cool Fait que toi quand t'es Mais tu fais pas juste T'es pas juste mettons créatrice de contenu Tu fais je pense du privé Fait que t'en reçois des Oui T'es comme une conseillère Oui c'est ça Puis les gens souvent ils me suivent sur Instagram Ils pensent que t'sais j'ai une page Instagram Puis que ça s'arrête là Oui Mais ma page Instagram c'est je dirais C'est ma source qui fait Qui nourrit toutes les autres Les autres sphères de ce que je fais dans ma vie J'offre des consultations privées Mais tranquillement pas vite j'en offrirai plus du tout Je suis en train de terminer les clients que j'ai présentement Je vais les amener à terme Puis après ça je vais arrêter complètement Parce que je me suis partie d'une plateforme Qui s'appelle Réponse sexuelle Qui est une plateforme éducative Parce qu'en consultation on fait beaucoup d'éducation Puis juste des fois de comprendre des choses Ça nous fait cheminer Fait que je fais beaucoup d'éducation Les mêmes questions reviennent sans arrêt Ah oui c'est sûr hein Ouais Fait que moi j'ai dit Ok comment je fais pour rejoindre le plus de gens possible Parce qu'à un moment donné je peux pas me dédoubler Je peux pas offrir plus de consultations Que ma capacité personnelle Donc cette plateforme là je la nourris Toutes les semaines il y a des ateliers Je prends des thèmes tous les mois J'offre des ateliers Des outils Tous les outils que j'utilise en consultation privée Je les donne dans ma plateforme Et ouais ça ressemble à ça Je fais des podcasts Je fais des chroniques à la radio Ouais je fais des tiktok aussi Je fais des tiktok Oui oui c'est vrai C'est le dessus où je l'avais découvert en fait Au début je me demandais Je savais pas que t'avais un bac en sexo Puis je me demandais c'était qui Parce que c'est mon amie qui arrêtait pas d'envoyer tes vidéos Puis j'étais comme Mais c'est qui elle Puis tout le monde l'écoute mais c'est qui J'avais vu comme tes podcasts Je pense avec sexo oral et tout Puis j'étais comme wow Mais est-ce que ta plateforme est C'est gratuit Le monde y paye C'est un abonnement tous les mois C'est un abonnement mensuel Fait que c'est la même C'est la même formule que Netflix par exemple On s'abonne On peut se désamonner quand on veut C'est 39,99$ par mois Puis sérieusement Tu sais les gens Il y a des gens qui hésitent Mais sérieusement Tu sais juste une consultation Je charge 100$ de l'heure Fait que t'as pour 40$ T'as comme 4 ateliers par mois T'as des outils que je donne Dans un processus peut-être De quelques centaines de dollars Même des milliers de dollars Fait que c'est vraiment pas cher Pour tout ce qui se trouve à l'intérieur de la plateforme Puis pour vrai je tripe Puis on s'entend aussi que 40$ C'est moins cher qu'un support resto En plus Bien oui C'est comme deux Starbucks Oui c'est ça C'est vrai Mais moi je me demandais Comment ça Qui va voir une sexologue Comment ça marche Comment mettons Il y a les psychologues à l'unie qu'on a Il y a les thérapeutes On peut reach out Mais une sexologue Comment tu trouves ça Comment tu trouves la bonne sexologue pour toi En fait Qui va voir une sexologue Qui va voir une professionnelle en sexo C'est vraiment des gens qui Bien c'est tout le monde Tout le monde a une sexualité Tu aussi Moi aussi Tout le monde a une sexualité Donc tout le monde peut aller voir Quelqu'un qui fait Qui travaille en sexologie Puis ça c'est vraiment comme Le domaine de la sexologie Est pas encore assez connu je trouve Puis je trouve ça dommage Parce que Tu sais mettons Ça fait juste du sens D'aller voir une nutritionniste Puis tu demandes pas à la personne Mais pourquoi tu vas voir une nutritionniste Parce que tu sais que la personne mange Mais c'est la même chose Pour quelqu'un qui va voir une sexologue La personne a une sexualité Puis elle veut travailler dessus Elle va avoir des outils Puis tout le monde a Des choses à travailler Dans leur sexualité C'est évident Fait que Puis surtout que c'est un sujet Qui est tellement tabou Oui On a une méconnaissance Surtout des femmes Des personnes de la communauté LGBTQ Il y a beaucoup de mythes Qu'on a à déconstruire Le patriarcat est vraiment Venu entacher Notre vision de la sexualité Fait que n'importe qui Pour vrai peut consulter Puis ça va être bénéfique Puis c'est Pour toutes les situations du monde Que ce soit parce que Tu te questionnes sur ton identité Sur ton orientation Ah ok Ma première cliente à vie Se questionnait sur son identité Sur son orientation en fait Elle Elle voulait comprendre Pourquoi elle était peut-être attirée Envers les femmes Mais les femmes masculines Mais là elle se disait Est-ce que je suis hétéro Est-ce que je suis lesbienne Ou est-ce que je suis les deux Ensuite Il y a des personnes Qui vont consulter Pour le désir sexuel Beaucoup de personnes Se questionnent Sur leur désir sexuel Ça c'est probablement Un des sujets Les plus abordés Ah oui ok Tu sais comme La libido C'est vers quoi tu es attirée Vers qui Oui Tes pulsions Ok Fait que le libido Au désir sexuel C'est pas mal synonyme Ok Fait que les personnes Qui ont des douleurs vaginales Il y a beaucoup plus de personnes Qui ont un vagin Qui ont des douleurs Lors des rapports sexuels Qu'on puisse le penser Ok My God Il y a tellement de sujets J'ai des hommes Qui vont me consulter Parce qu'ils ont des troubles érectiles C'est vraiment varié C'est super varié Moi je me demandais En fait Quand tu dis que le patriarcat Prend une très grande place Dans la sexualité C'est-tu parce que Le plaisir des hommes Vient avant celui des femmes Généralement Encore en 2021 Oui parce que Même nous autres On s'en parlait Puis c'est vraiment rare Qu'il y a un gars Qui nous a demandé Tu sais Tu le sais Quand un gars Il vient Ou que c'est du grand fun Puis moi ça veut pas dire J'ai pas eu de fun Mais comme Il y a jamais un gars Qui me l'a demandé Il était pas le king Le bonhomme Il y avait rien de sûr Mais moi il a vraiment fallu Que je reconstruise ça Dans ma relation actuelle C'était comme On a commencé à se voir Mais à chaque fois Qu'on faisait l'amour C'était Ah si lui était venu C'était fini Fait que là Il a fallu J'aborde le sujet Tu comprends Puis tu sais Ça fait un bout Qu'on sort ensemble Puis je me dis Cris Mettons moi Dans ma relation C'est un fléau Genre Il doit tellement Avoir de monde Qui vit ça Oui Bien oui Puis tu sais Déjà on est trois Dans la pièce Puis les trois On a vécu C'est vrai C'est ça Fait que c'est vraiment C'est généralisé Je dirais Puis ça c'est un des mythes Que le patriarcat A amené dans la chambre À coucher Si je peux dire comme ça On vit nos rapports sexuels De façon très scriptée Donc c'est très linéaire C'est entrée Repas Dessert Donc préliminaire Trois quatre minutes De préliminaire C'est tes chansons Ça c'est pour avoir Trois quatre minutes C'est chanceuse Il y a un gars Qui prenne autant de temps C'est super malheureux Puis après ça On a la pénétration Les rapports sont hyper Pénétrocentré Évidemment on parle De relations hétérosexuelles Puis ensuite Il y a l'orgasme De l'homme Puis la personne Qui a un pénis Puis bien merci Bonsoir Moi je vais savoir Tu me diras Si c'est trop personnel Mais t'as-tu un chum Pour centement Non Non ok Mais mettons Dans tes anciennes relations Quand t'avais Tu sais T'étais en ton bac Tu vois tout de suite Tu vois tous ces mythes Le patriarcat Et cetera Comment t'as mis ça Dans ta relation Je fais du coaching Ouais c'est ça Pour pas être comme Tu veux pas être celle Qui tape tout le temps Sans la tête C'est le même C'est le même Toi tu fais ça À cause de telle affaire Fait que tu sais Comment t'en parles Ouais ben je pense Qu'il y a des façons D'amener les choses Bon j'ai fréquenté un gars Qui lui était pas habitué À comment je pourrais dire Ok Il y a neuf personnes Avec un vagin sur dix Qui va avoir un orgasme Grâce à la stimulation Directe du clitoris Ok Donc externe Stimulation externe C'est 90% des femmes Qui vont avoir un orgasme De cette façon là Ok Alors qu'il y en a Juste une sur cinq Ok C'est 20% des femmes Qui vont avoir un orgasme Grâce à la pénétration Ok Donc Et souvent le clitoris C'est très oublié Dans les rapports sexuels Comme je l'ai dit C'est pénétro-centré Les préliminaires On bénéfierait À en avoir plus Les personnes qui ont un vagin Oh oui Fait que ça va être C'est que je le dis Oui Ben vous êtes d'accord Right Oui oui vraiment Bon Puis je vous dirais Qu'au-dessus de 80% Des femmes vont se masturber Sans pénétration Oui Fait que ça parle Oui Les chiffres parlent Les chiffres parlent Et ça va être mon genre De juste parler De ces chiffres là De parler de ce que j'aime De demander à l'autre Ce qu'il aime Donc qu'est-ce que t'aimes toi Dans les rapports sexuels Et ça inspire l'autre À me demander moi aussi Qu'est-ce que j'aime Et à ce moment-là Ben je peux communiquer Ce que j'ai de besoin Puis je pense que Tu sais D'y aller d'une façon Qui n'est pas critique Dans le sens où Je reproche pas Je suggère Fortement Je suggère Ouais Ok Tu sais j'aimerais ça Si tu pouvais faire X Et là tu fais du gros Renforcement positif Ok J'aime vraiment ça Quand tu fais telle chose Ça m'excite vraiment Ok C'est le bon mot à dire Oui oui Tu as donné un petit bonbon Tu as mon crayon de papier Oui 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 Fait que je pense que Il y a une façon D'apporter les choses De dire comme Ah touche-moi pas là Fais pas ça Non Ok T'aimes pas qu'on te touche À une place Tu peux dire Je préférais si tu me touchais À telle autre place Ok Ou tu guides Tu donnes des instructions Normaliser Donner des instructions Pendant les rapports sexuels Normaliser les discussions Ok Je pense que c'est Puis on devrait avoir Des discussions Avec nos partenaires Oui vraiment Est-ce que ça vient naturellement Pour vous D'en avoir Ou vous mettez à nu Puis ça se passe Moi je suis genre Avant de coucher avec l'autre Ok toi qu'est-ce que t'aimes Moi j'aime peut-être Ta affaire Voici ce que j'aime Tout le temps fait ça Mais je pense que Ce qui t'a aidé Moi non mais j'ai jamais De chum non plus Puis pas des très très longues relations On s'entend Puis c'est que Avant Guy Qui est son chum actuel Tu t'es vraiment pogné Je trouve des gars Que t'avais moins de Moins intimidé par Tu sais L'expérience sexuelle Je sais pas trop Fait que Vu que c'était comme toi La king La king Tu peux le dire Tu sais Vu que t'es là Comme pour moi Parce que moi je sais ce que je veux T'avais assez d'expérience Ok ouais Je trouve que c'est ça Qui t'a aidé beaucoup Ouais Quand même T'as raison Moi je me suis pas pognée Indéminable Non c'est pas vrai Mais c'est vrai C'est cool C'est cool Que tu sois capable Quand t'es intimidée par l'autre On dirait que t'as moins le goût On dirait que t'as moins le goût Tu sais jamais quand le plug Hey By the way Ouais c'est ça C'est quand tu plug Avant Autour d'un café Moi je pense que je suis quand même sexuelle Puis c'est quelque chose Qui m'excite De parler de ça Fait que là je suis genre J'aime telle affaire Mais c'est pas tout le monde Qui est full à l'aise Fait que pour quelqu'un Qui est pas à l'aise De parler de ça Ben la meilleure place Pour parler de sexe C'est en dehors De la chambre à coucher Ouais Oui Fait qu'autour d'un café Ouais Absolument Absolument Il y a comme rien Mais il est piqué T'es pas tenu T'habillé On dirait que t'es comme Ouais Puis t'sais T'es pas vulnérable justement Parce que t'es pas à nu Mais t'sais en même temps C'est ça qui est drôle Mais t'sais drôle C'est pas le bon mot Mais les gens se mettent à nu Vive une expérience En silence Pensez-y là Deux secondes Ils vivent une expérience À deux Que tu te permets pas De vivre avec tout le monde Ouais En silence On se rabeille On fait comme si ça S'était jamais passé Ouais J'avoue Une fois je l'ai pas fait En silence Mais c'était pas cool Mais vous comprenez On se faisait juste Sans voyer chier Ah ouais Ben pas sans voyer chier Mais t'sais On se disait C'était très très bad Tu vas me faire tes expériences Non C'est faux Mais je vais juste Faire une parenthèse Que je viens de penser à ça T'sais quand on parlait Patriarchal et tout C'est fou parait De penser aussi Que la contraception C'est vraiment centré Sur nous-mêmes Parce que t'sais J'ai un peu là-dessus Puis c'est nous autres Il faut prendre toute la responsabilité Que t'as un stérilet Avec des hormones Ou la pilule Ou X raison T'as tellement d'effets secondaires Puis des trucs pas cool Exemple moi j'ai un stérilet Avec en cuivre Fait que j'ai pas d'hormones Mais j'ai des sales douleurs Au ventre à chaque mois Plus qu'avant Puis un gars Qui pourrait se faire Vas-y avec tes musées C'est réversible Puis t'as peut-être mal Un 3-4 jours Comme pourquoi Puis c'est fou pareil Parce qu'il y a Beaucoup de gars Dans mes amis Qui ont parlé de ça A leur chum Mais t'sais juste Discuter Beaucoup de gars Dans mes amis Qui ont parlé de ça A leur chum Beaucoup de filles Dans mes amis Qui ont parlé de ça A leur chum Je trouve vraiment Que les gars Qui font ça même C'est pas sans me freine Tu me dis à quel point T'es centrée sur toi-même C'est quoi ton opinion T'es pas consciente De notre réalité Ou je sais pas Masculinité toxique C'est le mot Qui vient à l'esprit Ouais Dans le sens où Je pense qu'on a socialisé Les personnes qui ont un pénis Qu'on considère Comme étant des hommes D'une certaine façon Avec des croyances Et ces croyances-là Ils ont été Vraiment internalisés Puis à la fin de la journée C'est vraiment difficile À déconstruire Quand tout le reste Des hommes agissent De cette façon-là aussi C'est pas quelque chose Qu'on a normalisé On a normalisé Prendre la pilule On a normalisé Prendre le stérilet Mais on normalise pas Nécessamment la vasectomie C'est sûr que la vasectomie C'est une procédure Chirurgicale Fait que c'est sûr Que ça peut faire plus peur Que t'as pas pris une pilule À tous les jours C'est sûr Mais en même temps Je me dis Mettre un stérilet C'est une procédure Chirurgicale Ce milieu Dans le sens C'est pas plus plaisant Mais c'est ça Je pense qu'on a vraiment Juste socialisé Les hommes et les femmes D'une certaine façon Qui fait qu'aujourd'hui On a normalisé La contraception Des femmes Comme étant quelque chose On a normalisé ça Puis les hommes Malheureusement Il y a beaucoup De double standard Dans la sexualité Fait que pour eux C'est comme Regarde organise-toi Avec tes troubles Puis il y a beaucoup d'hommes Aussi même Au niveau du port Du condom Je veux dire C'est la chose Que tu peux faire Pour nous protéger De un des ITSS Mais de deux Pour nous protéger De la grossesse non désirée Puis là tu vas me faire Croire que le condom Est trop serré Mais là dans ce temps-là Vous allez sur ma page TikTok Puis vous allez chercher Une vidéo Que je me suis rentrée Un condom Sans la tête Puis vous lui dites C'est pas vrai Anne-Marie elle Elle s'est mis Un condom Sans la tête Fait que garde bien C'est sûr que c'est assez gros Ce que tu dis Dans ton pep talk Quand tu fais des conférences Au secondaire Qui est la gang Imagine par exemple Le gars il dit C'est trop serré Tu te l'enfonces Toi une sur la tête T'es comme Hein? Moi je pense Je suis pas avec Non mais je suis pas là Oui rendu là C'est le gars Il me dit Bye Bye Oui Puis il existe des condoms Qui sont Tu sais je comprends C'est vrai Que la sensation Est pas la même C'est vrai Sauf qu'à la fin de la journée Je vais dormir mieux Puis toi aussi On va être tous les deux Conscients Qu'on a fait la bonne chose Puis qu'on n'aura pas d'enfant Demain matin Mais je trouve Qu'est-ce Ah j'ai perdu ce que j'ai dit Condom sur la tête C'était condom Ah ouais Mais je trouve Tu parles de double sang Pas de double sang En tout cas On parlait de ça Puis je me dis On dirait que moi Qu'est-ce qui me freinait Quand l'autre me disait Ah je veux pas en mettre J'aime pas la sensation Whatever Bien là je me disais Ah si il aimera pas ça Coucher avec moi Genre si on couche Ensemble avec un condom Ah il va trouver ça Moi le fun Fait que je m'ai pas en mettre Comme ça Il va me trouver vraiment Autre genre Oui C'est ça qui me venait Tout le temps à l'esprit C'est pour ça Que je voulais pas en mettre Ah oui Parce que là je trouvais ça Poche que l'autre Il a pas du fun au maximal On dirait que je me sentais coupable Pour lui Et toi t'as-tu du fun au maximum Quand t'as peur de tomber enceinte Parce que l'autre veut pas mettre un condom Puis que t'as peur d'avoir des ITSS Parce que l'autre veut pas mettre un condom Non c'est vrai On a souvent des rapports sexuels Surtout les femmes Il y a beaucoup d'anxiété de performance Qui s'est créée On est là pour répondre aux besoins des hommes Mais je veux dire regarde Les rapports finissent quand l'homme a l'orgasme Déjà en partant Ça m'en dit gros Nous autres on reste là Les blue balls Faut donc pas les laisser avec les blue balls Mais nous autres avoir un orgasme C'est quoi le mot c'est pas nécessaire C'est optionnel C'est optionnel C'est optionnel Puis d'ailleurs Il y a des pourcentages Il y a des études qui rapportent Que c'est 56% des hommes Croient qu'il n'est pas nécessaire Qu'une femme atteigne l'orgasme Pour être satisfaite dans ses rapports sexuels Alors qu'il y en a 56% Qui sont pas satisfaits S'ils atteignent pas l'orgasme Donc là maintenant C'est comme Je pense que Les hommes ont besoin d'être éduqués Puis ça part de la masculinité toxique Qui acceptent d'être éduqués en fait Parce qu'il y en a qui veulent pas se faire dire C'est pas correct ce que tu fais Mais on peut-tu évoluer un petit peu S'améliorer Il y a rien de mal là-dedans Ok je suis sortie en fin de semaine Écoute Première fois depuis la pandémie Je peux pas voir Je suis en train de dire ça Oui Je suis sortie en fin de semaine Puis on est en fin de soirée On attend notre Uber Pour s'en aller Une amie puis moi Puis j'ai des gars Qui sont assis à côté Puis qui font leur gros macho Puis là Je sais pas pourquoi Ça vient sur le sujet Qu'est-ce que tu fais dans la vie Puis là je leur dis Je suis professionnelle en sexologie Il a évidemment Ils sont tous oui Quand je dis ça Puis il y en a un qui me dit Heille Moi là Ma blonde Je suis pas capable On a de la difficulté À ce qu'elle puisse atteindre l'orgasme Non Dieu Je dis ça C'est comme qui te l'a dit C'est ça C'est bravo Oui oui Mais pour vrai Je le félicitais devant ces chums de gars J'étais comme Good job Good job Puis j'ai donné mon petit pourcentage Sur le clitoris Sur la pénétration Puis j'étais comme Faut que tu fasses des préliminaires Ce qu'on appelle les préliminaires Le sex oral Demande-y comment qu'elle se masturbe Demande-y comment qu'elle aime ça Let's go Pose-y des questions Parce que c'est son plaisir à elle Qui compte Puis là après ça J'ai dit Heille sérieux J'ai dit Je suis tellement fière de moi Parce que là Si tu t'en vas à la maison À se voir Puis là Il y en a une Qui va passer au cash Je suis contente pour elle Oui c'est ça Puis elle était comme Je suis capable De la satisfaire quand même T'sais Tassez vos égaux Tassez vos égaux On est dans un rapport sexuel Pour les deux Réquêtez-vous pas On va continuer de vous satisfaire Je vous le promets On sait comment On va y arriver encore Tassez vos égaux On vit ça ensemble C'est une collaboration Un rapport sexuel Surtout que moi à l'inverse Mettons que je me fie sur moi J'ai pas 15 ans d'expérience En l'air de la cravate Côté sexualité Fait que je le sais Que je suis pas au top du top Puis ça me va Tu sais Tu commences de quoi directement T'as toujours à prendre Peu importe c'est quoi Tu sais même l'anglais Je le parle depuis 10 ans C'est pas sûr C'est toujours bon Mais attends Je t'arrête Qu'est-ce que tu veux dire T'es pas le top du top Ce serait quoi Être le top du top Selon toi Ok Deux réponses à ça D'un c'est Je parle de l'aspect de moi De communiquer mes besoins Puis de se dire Ce que j'aime et tout Ça j'aimerais ça Attendre ça à un moment donné Puis l'autre C'est plus être Voyons Je t'aime à savoir Avec le lien avec ça Être capable De me faire confiance Voyons De ne pas me faire Intimider par l'autre Puis genre son expérience Et tout Pour vouloir essayer Des nouveaux trucs Puis pas me dire Ah ça va être nul avec moi Vu que j'ai jamais fait ça C'est plus ce niveau-là Parce que Ouais je comprends Ma personnalité est de suite Fait que le reste Ça va avec Je veux qu'on démystisse ça Parce que ce que tu viens De me dire là Je l'entends souvent En consultation Puis c'est vraiment J'entends vraiment ça souvent Première partie Pour savoir ce que t'aimes Masturbation Il y a des gens Qui sont comme Mais moi j'aime pas ça Ben Colin Dubin C'est toi avec toi-même Fait que Tu sais pas comment tu fonctionnes Tu prends un miroir Tu commences à te regarder Dans le miroir Puis tu fais du Pleasure mapping Qu'on appelle Puis tu trouves Les parties de ton corps C'est pas obligé D'être juste au niveau De ta vulve De tes organes génitaux Tu trouves les parties De ton corps Qui te font du bien Et là attention Ça se peut que si Tu te chatouilles le cou En arrière des oreilles Toute seule Ça t'allume pas Mais tu peux aussi Faire du pleasure mapping Avec un ou une partenaire Puis là Vu que t'es comme T'es excité T'es dans ton cycle De la réponse sexuelle Bien là Peut-être que là Tu vas te chatouiller En arrière des oreilles Finalement ça va t'exciter Fait que je pense Qu'il faut que tu prennes Des notes seule Et avec un partenaire Fait que la masturbation Ça va vraiment aider Pour ça Puis ensuite Tu amènes tes techniques De masturbation Avec la personne Ça c'est de un De deux C'est quoi l'autre affaire Que t'as dit J'étais sur ma lancée Je parlais de communication Puis d'être portée À ces nouveaux trucs Pour assez faire Croissance à l'autre De deux On recommence à zéro À chaque fois Qu'on a une relation sexuelle Avec quelqu'un OK Il y a personne Qui est fait De la même façon Puis ça là Ça là Ça me désole Parce que OK En consultation J'ai des femmes Qui viennent me voir Puis qui se sentent Défectueuses Parce que Le gars Ça ça me fâche tellement Le gars lui Il va dire Voyons je comprends pas Je suis pas capable De te faire venir Mais j'ai été capable De te faire venir Toutes mes autres ex Avant toi Deux Elle t'a sûrement menti Il y a une couple Qui t'a menti Sur le coup tu penses C'est plus d'une femme Sur cinq Qui n'exprime pas Ses besoins Puis j'ai des pourcentages J'ai des pourcentages J'ai envie de sortir Mais c'est fou tantôt Quand on parlait Ça c'est que Je me rappelle Avoir vu passer de quoi D'ailleurs Sur un TikTok À un moment donné Ça disait Que les femmes Toutes seules À comme 96% Mettons Ils atteignent l'orgasme Genre les relations Homosexuelles Entre femmes C'est fucking élevé encore C'est comme 60 ou 80 Je sais plus trop C'est 80 En fait Tu parles de l'écart De jouissance Ouais C'est ça Puis hétérosexuel C'était fucking bull Ouais Fait que L'écart de jouissance Pour expliquer Aux gens Qui savent pas De quoi qu'on parle C'est qu'il existe Un gap Donc les hommes Hétérosexuels Six genres Vont atteindre Selon les études L'orgasme 95% du temps Dans leur rapport sexuel Alors que les femmes Hétérosexuelles C'est 65% du temps Il y a un gap De 30% Puis les femmes Lesbiennes C'est 86% Comment? 86 Qu'on peut-tu Comprendre C'est que Le script sexuel L'entrée Il n'y a pas D'essert On cancelle Si vous voulez On peut-tu Partir une révolution Ou quelque chose Pas une révolution Au niveau des statistiques Au niveau D'une femme Sur cinq Qui n'est pas À l'aise D'exprimer Ce qu'elle Désire Dans la sexualité Les raisons Pourquoi C'est Je ne voulais pas Lui faire de peine 42% Je ne me sentais Pas à l'aise D'entrer dans Les détails 40% J'étais trop gênée 38% Je ne savais pas Comment demander Ce que je voulais 35% Il y en a qui ont peur De faire de la peine Oui J'ai une amie C'est ça Elle est en couple Depuis quasiment deux ans Avec son chum Je ne savais jamais venu Mais non On va y repasser Je n'ai jamais venu Puis le gars Il ne s'en est jamais Posé de question Puis il est comme Je ne peux pas croire Je suis comme deux ans C'est pas Je me sens C'est à nous De dire C'est à lui Aussi À demander C'est à nous De dire C'est de la merde Couchac-touille Je ne viens jamais Pourquoi on n'est pas Est-ce qu'il dit de même Oui Non mais tu sais Lui Il ne dirait jamais Attends je vais parler Dans mon micro Mais tu sais Nous Lui il ne dira jamais Tu sais Lui il dirait Mettons Tu se mets à le Mettons Les gars C'est donc moins facile De nous le dire Mais Nous autres Tu parles qu'un gars Ça peut le dire Plus facilement Oui Qui a un double standard Oui c'est ça Vraiment Effectivement Je pense que Comme je l'ai dit tantôt Il y a plein de double standard Mais c'est triste Qu'est-ce que tu racontes Puis j'espère qu'elle va écouter Le podcast Puis qu'elle va reprendre Son pouvoir sexuel Puis qu'elle va Mais c'est qu'elle Comme tu disais tantôt Elle ne sait pas comment l'aborder Puis j'avais écouté un peu Tes podcasts Puis je disais D'écouter justement Les podcasts à la sexe orale Je sais qu'ils parlaient beaucoup De communication Pendant un bout Puis c'est d'être comme Hey j'aimerais ça C'est telle affaire Pas nécessairement de dire comme toi Hey c'est vraiment de la mort De Ben après deux ans Je pense Sauf que là l'affaire C'est que lui Il pense qu'il fait deux ans Qu'il fait ça comme un king Ben c'est sûr Qu'elle se dit Elle dit Je vais dire quoi Ah ok ok J'essaierai pas Oui Tu sais oui Ok Mais je pense que d'amener L'aspect de la nouveauté C'est vraiment une bonne idée Ok Dans le sens Hey Puis moi je disais à mes clientes De m'utiliser Ok Tu tombes sur mes TikTok Hey check ça J'ai tombé sur une fille Sur TikTok Pour vrai Il y a vraiment Beaucoup de vidéos éducatives Sur TikTok Plus que sur Insta Je dirais Fait que tu fais défiler Mes TikTok Puis là je parle de sexe oral Puis là je parle de Du sexe pendant les menstruations Je parle de Je donne les corps de jouissance J'en ai parlé Fait que tu t'amènes Tu t'assois à côté De ton chum Puis là tu regardes Des TikTok Puis tu es comme Hey t'as-tu vu ça Puis là tu les fais écouter Puis là ça ouvre la porte À une discussion Smooth Ouais Fait que Puis pour vrai ça marche Mes clientes l'ont fait Ça marche Fait que Mais c'est vraiment une façon D'amener ça délicatement Ou simplement D'ouvrir une conversation En demandant à l'autre Ça représente quoi Pour toi la sexualité Hey c'est quoi les croyances Que t'as Je lisais un article aujourd'hui Sur la sexualité Puis ça parlait des croyances Puis que notre éducation Affectait notre façon De vivre notre sexualité C'est quoi toi tes croyances Envers la sexualité Et là ça fait en sorte que Bon tu vas pouvoir Comprendre un peu mieux Pourquoi l'autre personne Est comme elle est Tu sais C'est pas tant de sa faute Au gosse Il est de même là C'est la masculinité toxique C'est le patriarcat Qui nous a appris Que c'est de même Que ça fonctionnait Lui il fait ce qu'on lui a appris C'est ça qu'il fait C'est ça qu'il fait là C'est ça tu sais on l'accuse pas Mais des fois on va dire T'es pogné là-dedans Mais mettons là Excuse continue Non mais vas-y Je lis Tu sais là t'as fait ton Ton sexualité en fémininiste Puis après ça ton bac en sexo Mais tu sais mettons là Après ça tu ramènes Là c'est vraiment la personne Tu ramènes un gars du bord T'es pas un criff là T'as envie qu'il prenne tout Tu sais là tu peux pas l'éduquer Là lui Parce que c'est pas ton chum Mais vu que toi t'as tout vu ça T'as vu comme le behind the scenes Bien en même temps Vu que c'est pas ton chum Moi je me dis Je m'en fous Tu sais tu peux lui dire Ce que ça tente de lui dire Pratique toi C'est ça c'est bon C'est ça j'allais dire Tu sais j'ai dit Par un par deux Bien partie deux là C'est je pense que Puis ça je le fais aussi Avec mes clientes Qui ont peur de dater Parce que ok L'affirmation de soi Dans les rapports sexuels Si t'es une faible estime Puis ça c'est dans n'importe quoi Dans la vie Si t'es une faible estime Puis que tu sens que t'as Moins de valeur que l'autre Ça va être difficile pour toi D'aller mettre tes limites Puis de demander ce que tu veux Ok Fait que pour te pratiquer Puis comme c'est une question De tu te sens que t'as moins De valeur que l'autre Puis là tu lui as dit Tantôt tu lui as dit Ouais mais tu sais T'avais tellement plus de valeur Que les gars que tu couches à la vie En le disant en plus Je me suis dit C'est pas ça je veux dire Mais c'est ça C'est ça que ça voulait dire Mais sans pouvoir dire ça C'est ça que tu ressentais Ouais Ouais Bien c'est correct de le dire C'est correct de le dire Correct Parce que ça Ça t'a permis C'est du low investment Ok Fait que ça fait C'est que tu choisis une personne Que t'es pas vraiment Nécessamment 100% investi Puis tu peux te pratiquer Ok Puis là je dis pas D'utiliser les rangs C'est pas ça que je dis Mais tu sais D'aller en date avec quelqu'un Qui t'intéresse plus ou moins C'est moins stressant Tu peux aller tester Tes habiletés de séduction Tu peux tester Tes habiletés de communication Fait que quand t'arrives Avec une personne Puis là ça Tu sais ça te booste l'ego Quand t'arrives avec une personne Qui t'intéresse réellement Tu l'as déjà fait Fait que c'est un peu ça Qui s'est passé toi Probablement dans ta sexualité Ok ouais T'as eu des personnes Dans ta vie Que bon T'as été à l'aise Parce que bon Tu sentais qu'il y avait Peut-être un petit peu Moins de valeur C'est Tu te sens Qu'étais moins intéressée Que l'autre Ok tu te sentais confiante Avec ces gens-là Oui Puis là T'as ton copain du moment Puis pour toi C'est juste rendu normal D'avoir ces discussions-là Parce que bon Tu les as eues dans le passé Avec des gens Avec qui tu te sentais confiante Fait que c'est la confiance La confiance en soi Vient avec l'accumulation Des expériences T'as si bien résumé Ce que j'ai dit au début Du podcast En plus Tu sais Maudit qu'on est poche Mais ça me pourrait Non Tu sais Tu dis ça C'est tellement simple Quand tu les racontes Mais Je baigne là-dedans Tous les jours Puis tu sais Je vois des gens en consultation Puis je vois des patterns Qui se répètent Mais je pense pas Que c'est quelque chose Qui vient nécessairement Naturellement Puis d'ailleurs En fait une autre chose Que je voulais parler aujourd'hui C'était Tu sais La toxicité des relations Des fois Tu sais Tout ce qu'on a parlé un peu tantôt Des fois ça peut aussi Rendre une relation toxique Mais cette année J'ai découvert Les styles attachements Oui J'étais comme Wow Wow que je savais pas ça avant Ça fait clair Mais oui Ça fait des liens Avec mes autres relations Quand je disais Mettons éviter anxieux J'étais comme Ah c'était pas C'était pas moi le problème C'était Bien tu sais Pas nécessairement Mais c'était les styles Oui c'est ça Entre autres Je me demandais Si tu voulais brièvement Les résumés Parce que je sais qu'il y a Beaucoup de podcasts On parle de ça Fait que je veux pas Qu'on passe nécessairement Une demi-heure là-dessus Mais c'est vraiment Intéressant tout le temps Oui je pense C'est important D'éduquer les gens Qui sont vraiment Pas au courant de ça D'ailleurs moi J'ai éduqué mon thème À ce sujet-là Puis c'était super intéressant Oui Bien je trouve que Tu sais Justement Ça fait plusieurs podcasts Que je fais Dans lesquels je parle Des styles d'attachement Puis je trouve ça Vraiment important De le faire Parce que les gens Connaissent pas ça Puis pour vrai C'est nos empreintes Digitales en relation Puis ça nous caractérise C'est qui on est Puis ça vient définir Pourquoi on choisit Telle personne Au lieu de telle personne Puis pourquoi on a Toujours les mêmes dynamiques Fait que c'est vraiment important Puis je trouve ça plate Qu'on en parle peu Des styles d'attachement C'est où que tu les as Découvert toi? Sur TikTok Puis j'avais écouté Ton podcast Avec Sexoral S'attacher Avec Anne-Marie Puis à un moment donné Je faisais des recherches Parce que ça m'intéressait vraiment Puis je suis tombée sur un site Puis là ça disait tout Mes caractéristiques Puis j'étais comme Ok fine Tu sais j'ai l'air m'envoyer Je vous avais tout coché Ça genre deux Puis après ça c'était comme Pas les menaces Que l'anxieux Parce que moi j'ai un style anxieux Fait Pour comme garder l'autre J'étais comme Hostie Je faisais ça sans m'en rendre compte Mais c'est comme Je vais pull back Pour que la personne revienne Elle revient pas Ou je vais arrêter d'ignorer Ou je vais mettre Pas des stories Avec quelqu'un d'autre Mais tu sais Je vais lui montrer Que j'ai pas besoin J'étais genre Oh mon dieu Mais je faisais pas ça consciemment Mais j'étais comme On te l'a remis dans la face Quand t'as vu ça Oui Je mettrais peut-être Je vais mettre le lien En bord d'info Sur Facebook Sur YouTube Parce que J'étais toujours J'étais saisie J'ai envoyé ça à tout le monde Puis j'étais comme Tout aussi c'est moi Mais sûrement Tout aussi C'était fou C'est une révélation Je pense quand tu tombes là-dessus Sérieusement Même moi J'ai pas vu ça vraiment Dans mon bac Pour être tranche Probablement qu'on a passé dessus Mais très rapidement Il y a tellement de choses à voir Mais je me suis vraiment Comme spécialisée Dans le domaine Parce que Je veux dire C'est la base De nos relations Là toi T'étais capable de voir Les stratégies Que tu disais Après ça J'étais un peu aware J'étais comme Ok je vais pas Ignorer l'autre Pas en trois jours Parce que je sais Que c'est pour ça Que je le faisais Tandis qu'avant Je sais pas ce que je me disais Dans ma tête Mais ça faisait peut-être Plus de sens Ok je vais essayer d'être Tu sais là Ce que j'ai appris vraiment En plus dans la dernière année C'est de communiquer Ce que je ressentais Vis-à-vis Un ami Ou une relation Si je me sentais pas bien Parce qu'avant je me disais Si je le dis Personne va me quitter Parce que c'est pas possible Mais c'est vrai Tu me fais pas sentir Tout le temps bien Puis là je le dis Puis là ça me stresse Récemment J'avais écrit un de mes amis Parce qu'on se voyait Plus tant que ça Puis là j'étais stressée Puis j'étais comme Non mais s'il voit C'est pas juste positif Avec moi La personne va me quitter Là J'étais tellement stressée Mais j'étais comme Je sais que si je le fais pas Ça va faire comme Dans mes anciennes relations Pullback Au moins je vais m'écouter moi Puis je vais être Comme faire de moi Puis je vais me dire Ok au moins j'ai dit Ce que je ressentais La baille dans ton camp C'est pas C'est dans le camp de l'autre En fait Oui puis ça Ça fait partie De l'affirmation de soi Puis tu sais Souvent les gens Qui ont peur de déplaire Vont souvent dire oui Aux autres Mais se dire non à soi Puis c'est tellement important D'être capable De dire non aux autres Pour dire oui A soi Puis quand tu dis oui C'est un oui Qui est authentique C'est un vrai oui C'est pas un oui De comme Oh non Je suis en train de brimer Ma limite Puis ça ça joue beaucoup Sur l'estime de soi La petite parenthèse Sur l'estime de soi L'estime de soi C'est comme un compte en banque Fait que c'est Tu peux Tu peux cash in Tu sais Tu peux déposer de l'argent Déposer de l'argent Puis là tu sais Tu augmentes ton compte en banque Puis là tu augmentes ton estime Puis ça c'est quand Tu t'alignes avec tes valeurs Avec tes besoins Avec tes désirs C'est vraiment quand tu te respectes En tant que personne À 100% Quand tu te dis oui à toi Quand tu es fidèle à toi-même À 100% Là tu mets de l'argent Dans ton compte de banque Puis ça agrandit Puis ça agrandit Fait que là tu as une estime Qui monte Mais tu peux aussi être en dette Tu peux perdre tout ton argent Dans ton compte de banque Dans ton compte de banque Puis faire des retraits Fait que à chaque fois Que tu dis oui à quelqu'un Mais que tu dis non à toi Tu sais je ne dis pas là On ne parle pas de compromis ici On parle vraiment De comme brimer tes propres limites De ne pas respecter tes valeurs De faire des choses Que tu n'as vraiment pas envie de faire À ce moment-là Tu fais des retraits Puis à un moment donné Tu viens avec une estime de toi faible Parce que tu ne t'es tellement pas respecté Que tu ne sais même plus Comment te faire respecter Par les autres Fait que c'est important De quand là Tu sais là Est-ce que tu étais fière de toi D'avoir parlé à ton ami Oui Oui mais c'est sûr Que des fois Il faut que tu acceptes Que Pas les choses Mais le résultat Ce n'est pas nécessairement Ce que tu vas penser Fait que Mais non je ne regarde pas Après parce que je sais Que c'est parce qu'on en avait parlé avant Puis tu étais comme tu dis T'as-tu vraiment besoin Au prix Fait juste Arrêtez de parler Je ne sais pas Mais j'étais comme non Parce que si je ne le dis pas Je vais toujours me dire Il y a la version Je ne sais jamais Comment je me suis sentie Tu sais après ça Je vois que l'autre n'est pas À l'écoute de mes besoins Ou sous de ce que je dis Bien j'apprends plus à la connaître Je ne sais pas comment dire Fait que la relation est plus saine Pour moi Au moins je me suis dit Je peux me fier à moi Au moins je peux compter sur moi Parce que dans une autre De mes relations dans le temps C'était pas un ami Mais bref C'est que c'était ça Qui m'avait manqué Je ne m'écoutais jamais Je sais que ça ne m'arrange pas D'y aller aujourd'hui Mais vu qu'on ne se voit pas souvent Je vais dire oui Puis après ça C'était comme À la fin Je ne me croyais plus Quand je disais Je ne vais pas y aller à soir Je dis Je sais que ça va y aller Tu le sais Tu as tout le temps été Fait que là J'apprends à me faire confiance Puis à m'écouter Fait que si je me fais une première Je dis non Je ne vais pas à soir Ou comme Ça ne m'arrange pas Je ne le fais pas Même si ça me tente De dire oui à la fin Puis je suis comme non Parce que je veux me fier à moi après Ça c'est cool Ça te fait-tu du bien Ça te fait-tu sentir bien À propos de toi-même Fait que là Tu mets de l'argent Dans ton compte d'estime De toi Puis quand tu disais oui Puis que dans le fond Tu aurais voulu dire non T'étais-tu déçue de toi-même Puis c'était-tu lourd Puis ça devenait-tu comme Ce que je trouve après Puis tu vas pouvoir le confirmer aussi C'est que tu deviens frustrée Envers les autres Mais récemment J'ai compris le sens de la vie On va dire Mais c'est vraiment De prendre responsabilité Une fois que moi Je t'ai dit oui Ce n'est pas toi Qui m'as laissé dire oui Je ne vais pas être fâchée après toi Mais je trouve que souvent On est comme Si c'est à cause de toi Que je suis moins Mais une fois que je dis non Au moins je ne suis pas fâchée Après les autres Ou je ne sais pas Puis c'est vraiment Tu vas frustrer Que le résultat C'est ça Je ne suis pas en train de me dire C'est l'autre problème Parce qu'elle me demande des trucs C'est moi Parce que je ne dis pas Je suis tout le temps Vous lui dire non Puis une fois que tu t'écoutes Tes relations avec les autres T'ont meilleures Puis tes relations avec toi-même aussi Ça fait que C'était bien dit C'est le problème Tu mets du cache Dans ton coin de banque Je deviens millionnaire À la fin de janvier C'est bon ça J'aime ça Mais oui Puis je pense que Justement Tu es beaucoup plus alignée Avec toi-même Comme tu dis Tes relations sont Beaucoup plus authentiques C'est certain que Quand tu pars D'une personne Qui ne s'affirmait pas À une personne Qui commence à s'affirmer Bien là C'est sûr que Ça peut venir brasser Tes relations Mais après ça Est-ce que ta relation Elle tenait Juste parce que toi Tu faisais des compromis Pas possible Puis après ça La réaction de l'autre Ça lui appartient aussi Une fois que toi Tu es alignée Avec toi-même Oui Au moins c'est ça Puis attends Je voulais juste revenir Tantôt J'ai comme skippé vite Mais les stères Attachements Il y en a trois Parce que j'ai une question Après par rapport à ça Qui m'intéresse vraiment beaucoup Il y a Évitant Il y en a quatre en fait Oui Il y a angstieux et évitant Il y a les deux C'est ça Il y a évitant Il y a angstieux Il y a secure Puis il y a angstieux et évitant Oui C'est ça je me trompe C'est pas en saleté Oui Bien c'est ça Laissez l'attachement Pour ceux qui ne savent pas C'est quoi Rapidement C'est que très tôt dans la vie On va former des liens D'attachement Avec les personnes Qui prennent soin de nous J'allais dire nos caregivers Mais j'essaie de parler en français On fait un podcast en français On parle en français Fait que c'est nécessaire Pour l'enfant Pour assurer sa survie Donc on pleure Parce qu'on a faim On pleure parce qu'on doit Faire changer notre couche Parce qu'on a froid etc Fait que tu crées rapidement Un lien d'attachement Avec la personne qui prend soin de toi Généralement c'est les parents Et le degré de disponibilité De constance De protection Et de réconfort Qu'un parent va offrir À son enfant Va avoir un grand impact Sur les comportements Futurs de ce dernier Ok Donc Comment tu vas bâtir Ton lien avec ton parent Ou tes parents Va venir vraiment Va venir Un peu définir Comment tu vas être À l'âge adulte Dans tes relations interpersonnelles Fait que c'est de là Que pour les daddy issues Mettons Oui C'est vraiment vrai Les daddy issues Parents issues Oui Les parents issues Je pense que c'est plus Approprié Fait que tu sais Ton style d'attachement Comme je le disais tantôt C'est vraiment Ton emprunte digitale Fait que Ton choix de partenaire Il est beaucoup plus inconscient Que tu le penses Souvent on va penser Qu'on va aller vers un partenaire Parce qu'on le trouve beau Puis on le trouve charmant Mais en arrière Il y a quelque chose Qui se passe Puis c'est que tu y vois Une dynamique relationnelle Que tu as déjà vue Puis même si c'est une dynamique Qui est plus toxique Bien tu la connais Donc elle est déjà plus confortable Qu'une dynamique Que tu ne connais pas du tout Ah c'est bon Ce qu'il faut savoir C'est que pour comprendre Les quatre styles d'attachement Il y a deux dimensions Ok Il y a la dimension Puis c'est un spectre Ok Fait que d'un côté Tu as les gens Qui ont la peur De l'abandon Puis de l'autre côté Tu as les gens Qui ont la peur De l'intimité Ok Puis les quatre styles Vont se retrouver À travers ce spectre-là Les quatre styles Je vais en résumer J'y vais bien J'y vais grossièrement Parfait Tu as le style anxieux Fait que c'est les personnes Qui vont avoir une anxiété D'abandon Très élevée Donc qui se retrouvent vraiment À l'extrême du spectre C'est des individus Qui vont avoir tendance À se demander Si leur partenaire Les aime réellement Ils vont souvent avoir L'impression De se sentir rejetés Que ce soit des rejets réels Ou imaginaires Pour calmer l'anxiété envahissante Ils vont avoir recours À des stratégies Tu parlais de ça tantôt Ces stratégies-là Vont avoir pour but De rassurer Tu veux te faire rassurer Tu veux aller tester l'autre Jusqu'où l'autre Est prêt à aller Pour t'aimer Si je peux juste Faire une parenthèse À tous les gens Qui n'ont pas encore Essayé les stratégies Qui sont anxieux Ça ne marche pas Je vais vous le dire Ça ne marche pas C'est de la merde J'ai tout fait dans ma vie Ça ne marche pas Tu es toujours stressée Ça n'enlève rien Puis ta relation Il est juste de la merde Peu importe Qu'est-ce que lui Lui t'aurait dit Tu aurais été pareil anxieux Ben oui Je le savais Tu aurais répondu Ah wow T'es belle au monde Puis 5 minutes après Si tu retombes Ben oui Dès qu'il ne m'aurait pas répondu Ben X gars Mettons Parce que je ne pense à personne Mais non Il va me quitter Mais tu sais Il va me chocer Non il ne sera pas la soir Ah il va en trouver une meilleure Mais tu sais C'est des trucs inconscients Puis en tout cas Bref Tu peux continuer Oui C'est souvent des gens Qui vont avoir une faible estime D'eux-mêmes Puis justement Ça vient jouer Sur l'affirmation de soi Puis c'est des gens aussi Qui vont être sujet À rester dans la relation Même si la relation est toxique Donc Stop Pourquoi mettons Tu sais Pourquoi il reste C'est le cerveau Qui prend le dessus Tu sais Mettons tu te convainc tout le temps Que c'est pas grave C'est correct Tu n'as tellement pas d'estime De toi-même Puis la personne qui est en avant de toi Elle ne veut peut-être pas nécessairement Non plus t'en donner Puis tu essayes De lui en donner À cette personne-là Au lieu de juste savoir Que tu vaux quelque chose Puis que tu n'as pas besoin De cette personne-là Pour te donner de l'estime Fait que ça part Tu sais C'est pour ça que tes stratégies Ne fonctionnent pas À la fin de la journée Parce que même la personne Qui te donne de l'estime Ne change pas ton style d'attachement Puis la personne Qui ne te donne pas d'estime Elle ne change pas plus Ton style d'attachement Fait que c'est toi Avec toi Il faut que tu travailles Ton estime personnelle C'est vraiment ça Mais c'est fou pareil Parce que quand on parlait De l'estime et tout Moi je suis toujours considérée Comme quelqu'un Qui avait vraiment confiance en soi Puis je ne me considère pas Le top du top tout le temps Mais je ne suis pas Des fois on imagine Les gens qui sont gênés Qui ne disent pas grand-chose Qui n'osent pas s'affirmer Puis moi je dis mes opinions Je dis ce que je pense Et ça dépend dans quel contexte Fait que quand j'ai lu ça là-dessus J'étais comme Oh fuck Mais pourquoi J'avais vraiment justement Comme tu as dit Une peur de l'abandon Mais il n'y a jamais personne Qui m'abandonnait dans ma vie Mais vraiment J'ai perdu des amis de vue Dans n'importe qui Dans le cycle de la vie Il y a personne Qui me crissait là Genre en me disant Vieux torchon Pourquoi mettons Ta peur de l'abandon C'est tellement Ton est vraiment Fait Explique-nous ça Oui Mais C'est ça que Tu vas être fière de moi Marie Puis depuis Ma dernière relation C'était plus amical Mais après ça J'ai décidé de prendre un break Pas d'essayer de déter Parce que j'étais comme Ça revient tout le temps L'anxiété Fait que je vais essayer De travailler ça là-dessus Moi avant Puis je veux pas D'essayer de changer nécessairement Parce que je pense Que c'est possible De travailler ça en relation aussi Mais au moins D'être consciente Que je sais pas comment le dire Mais que ça affectera pas ma valeur Puis je veux pas que ça nuise Dans ma prochaine relation En me disant Ah je veux la prochaine fois Être consciente Puis pouvoir essayer De freiner ces pensées-là Ou de Pas des freiner En fait des accepter Puis me dire Je sais que je pense ça Ça va pas dire ça va être ça Puis de mouvrir par après Fait que ouais Je trouve que c'était vraiment Une bonne nuit Ben oui C'est vraiment sage Comme façon de voir les choses Puis justement Tu sais Je pense qu'on est Notre propre Meilleur thérapeute Tu sais Il y a des gens Qui vont dire Mais il faut vraiment Que t'ailles consulter pour ça C'est sûr que ça peut t'aider C'est sûr Oui juste à tout le monde Allez en thérapie Ben oui 100% Mais en même temps Je pense qu'on a Les outils qu'il faut À l'intérieur Puis je pense que Juste le fait que tu sois capable De dire Regarde je reconnais Ce qui se passe Je suis capable de le voir Puis c'est capable De prendre un recul Puis de pas user Des mêmes stratégies La prochaine fois Ben t'as déjà fait Un pas vers l'avant Fait que La reconnaissance Déjà en partant Je pense que c'est Un grand pas vers l'avant Puis le pourquoi T'es comme ça Ça me prendrait plus Que mettons un podcast Pour le savoir Mais moi je le sais pas Tu sais J'ai déjà pensé Puis mes parents Ils ont toujours été là pour moi Puis tu sais Des fois ça apporte des trucs Fait que je me dis Ben des fois c'est peut-être Qu'ils ont été vraiment Beaucoup beaucoup là pour toi Ça peut être l'effet inverse Ouais Tu sais Il y a vraiment plein De raisons Puis de facteurs Qui peuvent partir Et nous je consulte C'est ça dans les prochaines semaines Puis après ça Il y a évitant Ouais Il y a l'essai d'évitant C'est au contraire Des personnes anxieuses J'allais dire spectres En même temps Des personnes anxieuses Donc on a les anxieuses D'un côté Puis on a les évitantes De l'autre côté Qui vont vraiment avoir peur De l'intimité Il y a un inconfort Eux autres Les sentiments Les émotions Là on leur a pas du tout Appris à les reconnaître Je travaille beaucoup ça En consultation Avec des gens qui sont évitants Parce qu'ils ressentent juste rien Je ressens rien C'est moi Je vis ma vie Puis j'ai pas d'émotions Mais c'est pas vrai Que t'as pas d'émotions Il y a quelque chose En arrière de tout ça C'est que t'as appris À juste faire Je les mets de côté Souvent c'est des enfants Qui vont Tu te fais mal Puis l'adulte répond pas À tes pleurs Puis il fait juste de Arrête de pleurer Ça sert à quoi Ça sert à quoi De t'exprimer Quand t'es rendu là Si tu parles Puis il y a Comme 3-4 noms Qui me viennent en tête Puis je me dis Oh shit Ça veut pas dire Que ça va être Je veux dire C'est aussi C'est de l'enfance Mais t'as aussi Tes expériences Qui vont venir Confirmer Affirmer ça Qui vont venir influencer Mais c'est ça C'est des personnes Qui sont très autosuffisantes Qui n'ont pas besoin De personne Parce que quand ils pleuraient Puis que personne n'a répondu À leurs besoins Que des hommes indépendants Et libres Si je comprends bien Oui Bien la masculinité toxique Hein Puis tu sais Les hommes là On leur dit là Regarde là Une table dans le dos Arrête de brailler Ça se fie là Refoule tes émotions Bien ça fait des gens Qui sont évitables Puis d'ailleurs C'est beaucoup Une proportion d'hommes Beaucoup plus grande Dans la société Qui sont évitables Puis c'est souvent des gens Qui vont avoir une tendance À avoir une image Très positive de soi Négative des autres Souvent on va les classer Comme étant des gens narcissiques Mais il faut faire attention Parce que les narcissiques Vont avoir des mauvaises intentions Les gens évitants N'auront pas les mauvaises intentions Ils se ressemblent Mais ça part pas des mêmes intentions Ok Bon savoir Le style désorganisé C'est vraiment Comme tu as dit C'est la jonction Des anxieux et évitants On a les caractéristiques des deux C'est le style le plus malsain Si on est pour les classer Des gens qui ont peur de l'abandon Mais qui ont aussi peur De l'intimité Puis qui Ils jongrent à travers tout ça Tu sais même C'est un petit pourcentage De la population Qui est là Et on a le style sécure Qui est le style le plus sain Des gens qui ne vivent pas l'anxiété Ils n'ont pas vraiment Nécessairement la peur D'être abandonnés Ils vivent l'intimité De façon positive Les conflits aussi Oui Ça existe C'est le plus grand pourcentage De la population Se retrouve dans cette catégorie Ah oui Oui Et c'est ça Eux autres Ils ne voient pas les conflits Comme étant des menaces Pour eux c'est quelque chose On leur a appris à gérer des conflits À les régler À communiquer C'est des personnes Qui se sentent capables D'y faire face C'est simple Pour eux autres c'est simple Moi tu vois le conflit C'est la fin Oui Puis en fait Ça je sais pourquoi C'est parce que quand j'étais jeune Ma mère me disait souvent Au lieu Parce que comme je t'ai dit tantôt Je m'affirmais tout le temps Puis si j'avais de quoi dire Je le disais Puis elle me disait Comme si Puis j'en leur parlais avec Puis c'est pas ça son intention Puis les parents font des erreurs d'infos Puis c'est pas plus grave que ça Puis elle me disait tout le temps Ah C'est comme un peu Si tu dis c'est trop ça Tu vas faire peur les gens Tu vas finir toute seule Puis c'était comme la répétition Puis si tu dis Qu'est-ce qui te dérange C'est pas grave Laisse ça couler Puis ça sera pas grave Dans ton 5 mois Puis j'étais comme Hein On dirait que ça m'a toujours mis Dans ma tête Que comme si je disais Ce que je pensais La personne allait me quitter Comme Fait que j'ai déconstruit ça En thérapie entre autres J'essaye en tout cas Oui Puis j'en ai reparlé à mes parents aussi Parce qu'il y a personne Comme t'as dit Qu'il y a nécessairement Des mauvaises intentions Puis notre relation Elle est meilleure aussi depuis Parce que moi je reproche pas Nécessairement grand chose Fait qu'on a pu avancer De l'avant avec ça Fait que fin de la parenthèse Bien c'est une bonne parenthèse Tu vois en consultation On aurait été capable D'aller creuser là-dessus Puis peut-être que C'est justement C'est venu influencer Ton style d'attachement Parce que là on t'a dit Non attention Si tu parles Tu vas te faire abandonner Puis là bien t'es dans la peur De l'abandon Dans ton côté anxieux Mais moi je me questionne là-dessus Parce que je trouve que Oui tu sais mettons Ta mère a dit Elle disait tout ça Mais en même temps Moi j'avais de l'autre côté Ma mère qui me disait Tu sais c'est pas grave là Genre tu sais En reviens-en C'est pas si grave que ça là Comme Mais c'est ça qu'elle voulait dire Aussi par là Tu sais comme Dis-le pas parce que c'est pas grave Mais oui c'est ça Puis tu sais moi j'ai Mon chum qui est vraiment sécure Puis tu sais il est full Tu sais à chaque fois J'ai comme une petite insécurité Il est comme Tu sais c'est pas grave là Voyons là C'est juste chacue-toi C'est ta gosse Il est trop sécure Oui mais tu sais c'est hot là En ce que c'est ça Fait que je me dis Oui il faut communiquer Mais en même temps C'est quand que ça devient lourd Tu sais de tout le temps A dire Ah t'es l'affaire ça me dérange Ah ça m'a dérangée T'es l'affaire dans ma journée Ah yaya Parce qu'à un moment donné J'étais comme Ben je me tenais beaucoup Avec une amie Puis Ok pas toi Puis Elle me disait tout le temps Mettons Ah moi puis mon chum A chaque semaine On s'assoit Puis on se dit Ok t'es l'affaire Ça m'a dérangée dans ma journée T'es l'affaire T'es l'affaire ça dérangée Ah mais t'es l'affaire J'ai aimé ça Là je me dis Non mais maintenant Ça devient lourd là Tout ça communiquer Je comprends communiquer Mais à quel point Ça devient lourd Quand ça devient lourd C'est tout mode genre Quand t'as atteint Ta limite personnelle J'ai pas de réponse Précise pour ça Parce que c'est C'est propre à chacun Ouais Ouais C'est Ok On a tout un quota À un moment donné On a un quota Puis quand tu l'atteins C'est de le communiquer Si je pense à la dote De nos amis Qui est en couple Puis elle a dit Tout 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 ce qu'elle range Mais la petite affaire en journée Tantôt je trouve Que t'as conduit un peu vite Puis là Ça m'a comme rendu Une dernière fois Je suis comme Moi je communique bien Non C'est ça Je veux parler avec toi Tout le monde est différent Elle a dit Moi je le partage pas Ça va pas me faire du bien Encore une fois C'est la limite de chacun Ouais C'est bon C'est passé Il va falloir qu'elle se trouve Quelqu'un qui va être capable De gérer ce style de communication Ou peut-être Un an va se le faire dire Puis t'sais Faut aussi pas prendre Nos partenaires Pour des thérapeutes Ouais Faut faire attention à ça T'as raison Parce que c'est pas Nos thérapeutes Ils ont pas T'sais on s'attend À ce que nos partenaires Portent 156 000 chapeaux On veut que ça soit Le meilleur amant du monde Le meilleur ami du monde Le meilleur parent du monde Le meilleur Cuisinier Colloque Parce qu'à un moment donné C'est beaucoup Pour une personne C'est ça Fait que T'sais je pense que c'est Propre à chacun De mettre sa limite Par rapport à ça Puis écoute T'sais justement Si toi à un moment donné Ça vient l'autre Bien peut-être que tu vas passer Moins de temps Avec cette personne-là Puis Ce que j'avais trouvé Intéressant aussi d'apprendre C'est que Le style de couple Qui s'attirait le plus C'était anxieux Puis évitant C'est le couple Le plus toxique Qu'il peut pas avoir Vraiment Parce que les deux Sont à l'opposé J'étais comme Wow À première vue Parce que les deux Ont quand même peur De l'abandon C'est sûr C'est pour ça que L'évitant Il est vite Pour pas se faire abandonner C'est ça que j'avais trouvé L'évitant Il est vite Pour pas se faire abandonner Parce que s'il se rapproche Avec quelqu'un Puis il est intime Puis la personne découvre Qui est calé Il va se faire rejeter Si c'est lui qui est avant Il ne s'est pas fait rejeter Tu risques le rejet Quand tu te rapproches Avec quelqu'un Il faut que tu deviennes vulnérable Puis aussi Les personnes évitantes Qui ne reconnaissent pas Leurs émotions Ce qu'il faut savoir C'est qu'on connecte Avec les autres Grâce à nos émotions C'est avec nos émotions Qu'on est capable De créer des connexions Qui sont meaningful Qui ont du Je sais quoi Écoutons Je suis parlant dans l'avion Qui ont l'importance Qui ont l'importance C'est bon Puis la personne évitante Il faudrait qu'elle aille creuser Dans ses émotions Puis là Ça c'est dangereux Parce que là On y aurait à pas les ressentir Ses émotions Puis là Tu fais ressentir des émotions Je ne sais pas comment les gérer Ils préfèrent dire Je n'ai pas d'émotions T'es dangereux T'es dangereuse Fait qu'ils autres Au début Ils sont attirés Par la personne anxieuse Parce que la personne anxieuse Elle est rassurante Mais oui Ton égo est boosté Un moment donné La personne anxieuse Qui te teste Parce que les personnes anxieuses Souvent ils testent Elle te démontre Qu'il faudrait que tu lui montres Que tu tiens à elle Non Je ne sais pas À la prochaine Reconnais-tu ? Non Moi ? Non Un petit peu Mais tu sais Tu dis que ton gemme est staker Les personnes sécures Vont inspirer Les personnes Des autres styles d'attachement À devenir sécure Fait que c'est bon D'être avec des personnes sécures C'est pas une personne à être avec Mais par rapport à ça Par rapport à ça Je me demandais Comment tu fais Pour développer ton attachement sécure Genre c'est-tu possible Ou faut que tu acceptes Tu mets ton Moi j'ai beaucoup travaillé Je sais que je suis anxieuse Fait que j'accepte ça Mais j'aimerais ça Devenir sécure Éventuellement dans ma vie Un jour Faut pas avoir les petites pensées Qui tournent en arrière Je sais quoi les steps Déjà en partant On t'a dit que tu consultais Fait que ça Bravo pour ça Merci Aussi de le own up De s'assumer là-dedans Je trouve ça vraiment cool Parce que c'est encore tabou De consulter Alors que pour vrai Tout le monde devrait y aller Tout le monde a des petits problèmes Tu vas chez le médecin Vas chez le psy C'est pas compliqué Exactement C'est physique C'est correct On peut y aller Mais c'est plus mental C'est psychologique Oh oh Ok mais parenthèse Moi un temps J'ai consulté Puis je pense C'était six séances En tout cas Puis à la fin Là j'étais comme Bien là j'étais curie Moi de remuer ma mère Là Puis tu sais À chaque fois que je sortais là Tu t'es drainée Là vu que t'as parlé De tu sais Tu restes là-dedans Fait que là je me disais Voyons là Est-ce que c'est-tu À me pousser autant loin Que finalement C'est ça qui me rend Bien ok T'as plusieurs types de thérapie T'as plusieurs formats De thérapie C'est sûr qu'il faut Que tu sois prête À affronter les vagues Je veux dire Tu t'en vas remuer Puis il y a du sable Qui va remonter à la surface Ça va être houleux C'est clair Tu sais Toi tu dis Que c'était après six séances À peu près T'en avais plein ton casse Bien Tu sais je veux dire Il y en a après six séances C'est réglé Il y en a qu'après Cent séances C'est pas réglé Fait que tout le monde Est vraiment différent là-dessus Puis en plus Il y a des formats différents De thérapie Je pense que Puis ça là Il faut vraiment le dire C'est qu'il y a des gens Qui vont aller en thérapie Que ça va pas cliquer Avec le ou la thérapeute Puis ils vont se dire C'est de la merde de consulter Mais lâchez pas C'est pas tout le monde Qui a les mêmes outils Peut-être que moi J'ai pas les outils Que ça te prend Mais que ma collègue Par exemple Elle a tout ce qu'il faut Puis tu vas partir Un bon lien de confiance Avec cette personne-là Qui va te donner envie De progresser Fait que Tout ça pour dire Qu'il faut faire attention Au format Au format de thérapie Mais d'aller consulter Déjà je pense que C'est un bon pas par l'avant Puis essayez-les là C'est juste dire Quand tu t'achètes un divan Tu vas en essayer plusieurs là Tu t'assoies sur les divans C'est ça J'ai des amis qui ont dit Ah j'ai essayé le premier J'ai vraiment pas aimé ça Mais d'un mois Dans les cours de psycho Au cégep J'avais vu qu'il y avait Comme cinq approches En psychologie Puis c'est pas nécessairement connu Fait qu'il y a pas de disclaimer Sur l'essai de psychologue C'est pas genre moi J'ai l'approche Je m'en rappelle plus Mais même ton holistique C'est une autre affaire Par rapport Fait que je me dis Ressaye Puis c'est comme non Mais ça fait une autre Trois fois je vais Puis c'est de la merde Mais qui mais ta vie C'est encore de la Bien pas de la merde Mais tu sais Ça va encore pas bien Fait qu'est-ce que t'as à perdre Si tu te files toujours pas bien En dedans Tu vas retourner à l'hôpital Plein de fois Parce que tu te dis Voyons j'ai tout le temps mal Au bras J'ai tout le temps mal au bras Tu vas pas dire Ça fait trois fois J'ai l'hôpital Ils vont rien trouver Ils vont continuer Avec mon mal de bras Ouais C'est une bonne analogie C'est vraiment ça Je la prends note C'est un réfugié On dirait Vraiment Même pas Tu deviens tout à l'heure C'est les podcasts Pour les styles d'attachement Le meilleur type de thérapie C'est cognitivo-comportemental Ok Fait qu'ils vont vraiment Aller comme voir Comment t'as été programmé Puis ils vont essayer De reprogrammer Déprogrammer Reprogrammer Fait que moi je fais pas ça Parce que je suis pas psychologue C'est vraiment les psychologues Qui peuvent faire ça Ça te prend un doctorat Pour faire ça Moi je fais plus De la relation d'aide Fait que la relation d'aide C'est vraiment On travaille le ici et maintenant Toi t'as dit Que d'aller remuer des affaires C'est vraiment pas ton jam C'est pas ça que t'as envie de faire Fait que peut-être Que t'aurais On aurait eu un meilleur fit Parce que moi Oui on va parler de ton passé C'est sûr Mais moi c'est ici et maintenant Tu veux des solutions Ici et maintenant C'est ça que je vais travailler Avec toi Je te donne des outils Je te donne une liste des émotions Pour que tu puisses mieux te comprendre Je t'aide à t'affirmer On fait des exercices Comme ça ensemble Fait que peut-être Que ça c'est le type de thérapie Qui va vraiment plus Fiter avec toi Ensuite Une fois que t'as consulté Si tu veux pas consulter Il y a des choses que tu peux faire C'est évident Déjà là Essayer de comprendre Où tu te retrouves Sur le spectre Est-ce que t'as peur De l'intimité Ou est-ce que t'as peur De l'abandon Tu te retrouves où Dans les quatre styles d'attachement Et là tu vas t'informer Sur le sujet Tu t'éduques sur le sujet Donc t'éduquer sur le sujet T'aide à prendre conscience De tes comportements Puis là Tu te mets à t'auto-observer Tu peux vraiment t'auto-observer Puis tu sais Comme tu l'as dit tantôt J'avais des stratégies Je faisais des choses Fait que la prochaine fois Que tu vas être Tu vas probablement L'utiliser ta stratégie Mais peut-être que À moi ces chemins Tu vas virer de bord Puis tu vas dire Ah non J'ai déjà composé Un texte en ligne Non Pas de bonne idée Je vais te le dire Puis je vais l'effacer Est-ce que ça se peut Que tu sois dans aucun Style d'attachement Non Zéro Moi Parce que toi Tu sais pas t'es où Ben on dirait Un peu tout Ça se peut Moi ce que je me suis déjà Avant avec ta guille Je trouvais que t'étais Anxieuse d'évitante Dépendamment d'à qui t'étais Ou bien t'étais vraiment évitante Puis si la Je pense J'étais pas les deux en même temps Soit que j'étais full anxieuse J'étais full évitante Oui Parce que c'était ma grande théorie Mais là aujourd'hui Je suis comme juste Je sais pas Sécure anxieuse Anxieuse vers sécure Ouais Ouais Qui est peut-être plus ça Ben si ton chum Tu me dis qu'il est sécure Probablement que Puis ça fait deux ans Que t'es avec Non non Ça fait Huit mois De mois Ben peut-être qu'il t'inspire À devenir sécure Puis tu sais Il réagit pas À tes stratégies Oui C'est crocambolesques De tester Regarde arrête ça Regarde je t'aime C'est tout La première fois que je peux faire C'est bouder Non mais Je boude là Je vais bouder longtemps Même l'autre fois Je pense que Je sais pas trop Mais tu dis Ça me tente pas de revenir Après la job ici Parce que je veux partir M'autorique à Québec Puis là je sais Qu'il va me faire rester Puis là tu l'appelles Puis juste pour lui dire Ah je reviens pas demain Après la job Pour que là il t'invite À passer À la soirée à l'ex Stratège Je fais juste Il te dire J'étais comme bro Fait qu'il me dit Ben fais juste me le dire Si tu veux venir Bon ok là je veux venir Je t'en crie C'est mon stratégie Je vais marcher C'est ça Non mais moi je reviendrai pas Demain là Faudrait peut-être Parce que là tu fais ton stratège Ça fonctionne pas Comme c'est Là tu fais le mal Parce que tu sais Que t'as fait ton stratège Mais c'est pour ça Que c'est souvent justement Toxique Parce que les deux Ils se comprennent pas Genre dans leur Je trouve en tout cas Ils se rejoignent pas À mi-niveau Ben non pas pas en tout Je veux dire L'anxieux Ben oui l'anxieux Va essayer de S'accrocher L'évitant va être comme Holy moly Moi je pars en courant Je m'en vais d'ici Fait que là t'as l'anxieux Qui accentue ses stratégies Qui accentue son anxiété Puis t'as l'évitant lui Qui accentue son Je m'en vais d'ici Puis je reviens plus jamais Fait que c'est sûr que c'est Mais t'sais Anxieux, anxieux Ça peut quand même fonctionner Ça se rassure un peu les deux Puis ça veut Évitant, évitant aussi Puis tout ce qui est Sécure, évitant Sécure, anxieux Bon ça dépend justement Il y a où le quota De la personne qui est secure Mais t'sais Mettons la stratégie Que t'as utilisée Ben tu la refras peut-être plus La prochaine fois Tu vas peut-être juste te dire Regarde Je peux-tu venir dormir là Non mais c'est vrai Puis je boude Ben voilà Je boudeille Non Je boudeille quasiment plus sérieux T'sais Parce que je me ramasse dans mon coin Fait que c'est ça T'apprends au moins le monde C'est que Puis je trouve ça vraiment cool T'sais de pouvoir J'aime avoir cette relation-là Parce que t'sais J'apprends qu'il y a On se demande Il cave nos affaires De bouder Ou genre D'envoyer un texto Pas de Je sais pas Le pire dans le temps C'était Moi je me rappelle Quand j'étais plus jeune Puis il y avait la snap map Ça vient de sortir Oh mon dieu C'était comme Je trouve bien Pour s'en dire C'était comme Si jamais je vais à une soirée Puis je le sais Que la personne a le check Puis je vais un party Je suis un de mes amis Que je suis jamais à l'avant La personne va se demander Je suis où T'sais j'ai fait ça Quand j'avais quoi 16 heures Mais c'est sûr Mais nous ça va vraiment loin Parce que Ouais Je sais Mais à un moment donné Je pense que c'était au cégep Puis j'avais caché J'étais comme What the fuck Comme ça au moins Je le fais vraiment plus Déjà un bon step Mais t'sais On passe tout le temps Je vais mettre une story À un moment donné Mon ami avait dit ça J'aurais un gars Qui venait me flusher J'ai pris la photo De côté mon ami Vite vite Ce qu'on nous disait Tabarnache Je sais pas Comment tu vois ça Tu vois-tu du monde Comme nous Ben pas comme nous Mais du monde de notre âge En thérapie Qui t'es comme Ah vous avez tellement accès A trop d'informations Ouais Les réseaux ça aide pas Non c'est ça C'est tellement 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 nocif Les réseaux sociaux Sérieusement sur les relations Comme quand t'es vraiment Trop investi T'sais à un moment donné Je pense qu'il faut avoir Une certaine confiance En la personne Avec qui on est Si t'as pas cette confiance Puis qu'il faut que t'ailles Checker tes snap maps Puis tes je sais pas trop quoi C'est peut-être parce que C'est pas la bonne personne T'sais là C'est parce que là T'es en train d'utiliser Des stratégies pour te rassurer La personne n'est pas en train De le faire pour toi T'sais Fait que Fait que c'est ça Fait que Attends Parce que Nicole Il passe en arrière Oui c'est ça Parce qu'elle dit Que ça faisait une heure Qu'on parlait Puis là Je me suis dit Ah merde déjà C'est pas à mon contenu Fait que Ouais c'est ça Fait que C'est vraiment nocif Puis ça crée des obsessions Ça crée des dynamiques Qui sont vraiment Oh mon dieu Pour vrai là Ouais je suis vraiment contente De pas être de Ben oui T'es-tu tes exemples Donc Qu'est-ce qu'on te dit Ben justement La snap map là C'est comme tu sais En tout temps La personne est ouh C'est pas normal Mettez-vous juste pas dessus Ouais Le jour où j'ai compris ça Dans ma vie Je me suis dit Oui Je la tuerais pas Mais tu sais C'est surtout pour le monde Qui sont vraiment comme stalkers Je pense Comme tu peux voir La personne Elle s'y abonne à qui On en avait parlé Dans notre podcast Qui va sortir Après le tien Sur l'infidélité Ah oui Un peu brièvement Puis on avait justement Conclu ça C'est même pas conscient C'est pas parce que tu dis Je vais avoir du contrôle Sur l'autre C'est un réflexe Fait que c'est ça Qui est pas bien C'est trop accessible Pour vrai là Ça m'aide pas Je suis vraiment désolée Pour mon vocabliage Mais à part la thérapie Est-ce qu'il y a d'autres moyens De développer son attachement secure? Ouais Fait que c'est ça Tu regardes Où est-ce que tu te trouves Sur le spectrum Tu t'informes Sur ton style d'attachement Puis tu peux te questionner T'auto-observer Tu sais Tu peux tenir un journal aussi Parce qu'il y a un truc Qu'on fait aussi C'est qu'on va souvent Accuser les autres Pour nos comportements Oui Et je pense qu'avant De commencer à chercher Les styles d'attachement De vos partenaires Commencer à Comprendre un autre Exactement Puis quand tu Aie des réflexions Essaie de réfléchir À comment Est-ce que tu contribues À comment tu te sens Puis à comment tu réagis Comment toi Dans la relation Tu fais C'est vraiment ça Comment Comment tu contribues À comment tu te sens Est-ce que tu te sens Comme ça vraiment À cause de l'autre personne Ou parce que toi T'as fait quelque chose Qui a fait que tu t'es sentie Comme ça Comment est-ce que T'interprètes les choses Comment est-ce que toi Tu viens influencer Ta façon d'interpréter Les choses Parce qu'une personne anxieuse Va interpréter les choses Différemment D'une personne évitante Puis va réagir Différemment Selon l'interprétation Fait De regarder Comment tu interprètes Les choses Puis d'aller peut-être D'améliorer ta communication De dire Écoute Là, là En ce moment Moi J'ai compris Telles choses La situation Est-ce que J'ai compris La bonne affaire C'est bon Aller vérifier Auprès de l'autre C'est simple C'est parce que ça J'ai fait Avec mon ami Ok oui C'est ça que j'avais fait Aux fois Parce que j'étais comme Ok moi j'ai cette impression-là Dis-moi ce que t'en penses Puis quand tu parles De comprendre ça Puis accuser les autres Avant je me disais Avant mettons De devenir Parce qu'on était vraiment Juste amis Mais c'était un gars Fait qu'on dirait Que des fois t'es comme Ambiguë C'est la dynamique La différente des filles Parce que les filles On communique Que ce soit des amis Ou des relations J'avais toujours La petite part de l'abandon Je me disais C'était la faute de l'autre Parce que la personne Elle-même Elle me choque Ou n'est pas fiable Cette personne-là A toujours été super fiable Ou en tout cas M'a toujours fait Des ressentir Puis je me sentais même Pareille Fait que là je me suis dit Fuck c'est moi le problème Fait que c'est pour ça Comme je t'ai dit tantôt J'ai pris un step back Pour me recentrer soi-même Parce que j'étais comme C'est pas normal Que je me disais tout le temps Elle va crisser son camp Elle va crisser son camp Quand elle m'a jamais rien fait Elle m'a prouvé Qu'elle allait le faire Fait qu'on dirait que des fois Comme tu as dit Qu'est-ce qui est toxique aussi Je trouve que c'est La relation avec soi-même Parce que tu t'arranges Pour confirmer ce truc-là T'es comme L'auto-sabotage Oui c'est ça Vu que je suis ça Tu vas crisser ton camp Des fois tu fais des stratégies Sans mettre en compte Comme pour pousser l'autre ailleurs Puis t'es comme Pourquoi j'ai fait ça Ça n'avait pas Ça n'a aucun rapport Tu veux tellement te prouver À toi-même Que c'est vrai Qu'il va te choquer Puis tu sais T'es confortable Parce que tu dis Je suis tellement convaincue Que ça va arriver Puis tu sais Je t'en parlais Je sais que c'est ça Qui va arriver Tu t'arranges tout Pour que ça arrive Je le savais Ça se peut que ça arrive Pour vrai Mais si ça arrive Pour vrai Ça change rien À ta valeur Mais c'est ça Que j'ai réalisé aussi Dans la dernière J'étais comme À chaque fois Des personnes Que j'ai fréquenté Ou que j'étais amie avec Ça finit J'étais comme Ah Ben non C'était pas C'est ça que dans ma tête J'imaginais que ça allait être Catastrophique La plupart du temps Ça a juste permis De confirmer Que leur absence A vraiment rien changé À ma vie Mais que pour Ces personnes-là Sa présence m'apportait Des justes positifs Mais si t'es pas là Tout bad Mais j'ai encore T'es là J'apprécie Mais c'est ça Que j'ai aidé à comprendre Parce que j'étais comme Ok ça change Je suis pas à terre En petite boule En train de me dire Quelle conne Fait que c'était wow T'expliques un peu Ce que c'est De la codépendance aussi Ah ouais C'est ça que je voulais Aborder aussi Ben c'est que Si t'es dans ma vie Je m'écroule Pas Mais si tu quittes Je m'écroule Non non C'est correct Ça se peut Que t'as des deuils à faire Puis oui Tu vas avoir à affronter Du rejet Des fois dans ta vie C'est tout le monde Dans plein d'affaires Que ce soit au niveau professionnel Que ce soit Peu importe Je pense qu'il faut apprendre À gérer Comment on appréhende Le rejet Ou comment on vit le rejet Puis une fois que Tu sais que tu peux compter Sur toi-même C'est malade Tu peux tout faire Je te le dis Tu peux tout faire Tu peux aller voir Le DJ Shaker Pour demander qu'il sponsor Ton podcast Sur le micro Moi pour pas que nos abonnés Soient en furie contre nous J'aimerais ça passer Au segment Question du public Attends J'ai un truc à conclure avant Juste pour résumer Parce que tu sais Tantôt on parlait De relations toxiques Et toutes ces affaires-là Puis comment développer Comme une relation saine Fait que là on dirait Que j'ai fait un petit Résumé dans ma tête Fait que je me suis dit Le premier c'est communiquer T'es besoin Puis tes sentiments Le deuxième c'est Je pense c'est comprendre Le style d'attachement De l'autre Puis le tien Pour aider à te rejoindre Dans la relation Puis le troisième Pas obligé de les expliquer Parce que je vais mettre un lien En information de tout le monde Mais savoir le langage De l'amour de l'autre Depuis que j'ai découvert ça En constamment Pourquoi Man Woman Puis j'étais comme Pourquoi ils nous apprennent pas ça Au secondaire C'est fou Parce que même dans tes amitiés Ça change tellement La perception De ce que t'as de l'autre Puis une fois que tu connais Les tiens aussi Puis que tu connais Celui de ton entourage C'est si simple À avoir comme discussion Je trouve Puis j'encourage vraiment Toutes les gens en couple Puis même en amitié Qu'on a discuté À faire le test Que je vais mettre encore une fois En bio Je pense qu'il va falloir Qu'on te invite Pour les langages de l'amour Oui On n'a pas pensé C'est malade Moi j'y ai pensé Mais on n'a pas assez de temps Et nous Sur Instagram On a toujours des ressources Des suggestions de livres Et de podcasts à écouter Bref Oui puis pour vrai Les gens qui veulent travailler ça J'ai ça dans mon accompagnement mensuel Ah oui Ok oui Pour vrai Je me plug Mais c'est vraiment ça Que j'ai travaillé Dans le fond Mon premier mois C'était sur le désir sexuel Pour toutes les personnes Qui veulent travailler leur désir Qui veulent le comprendre Qui veulent mieux le gérer Puis qui veulent améliorer Leur dynamique sexuelle Mon premier mois C'était là-dessus J'ai vraiment des super De bons ateliers Et mon deuxième mois Non mais c'est sûr T'es le live Je suis que On s'inscrit Non mais c'est Ce sont le fun Mes ateliers Je mets vraiment Tout mon coeur Dans ces ateliers-là Puis j'ai Le deuxième mois Qui portait justement Sur la communication Fait que j'avais un atelier Mettons sur l'affirmation de soi C'est pour ça que je suis comme Je suis vraiment là-dedans Aujourd'hui Je suis comme l'affirmation L'affirmation J'ai justement Les langages de l'amour Les langages de la réconciliation Oui Ah c'est aussi J'ai entendu Tu avais parlé de ça Dans un podcast aussi Je ne sais plus lequel Par exemple Sexoral Sexoral encore une fois Oui Puis mais c'est aussi Je viens de penser à C'est une chose de savoir Les langages de l'amour De l'autre Mais de comprendre La définition que l'autre a de ça Parce que Exemple Moi je parle que je sais Que c'est service rendu Puis de temps de qualité Mais temps de qualité Pour quelqu'un Ça peut être tellement indifférent Que toi Est-ce que tu as entendu Puis aussi Ce que j'ai réalisé On dirait que je vais vite Parce que je veux Qu'on fasse des questions Mais c'est que Ta définition Exemple du temps de qualité Peut changer avec les années Moi pendant un temps C'était ça Exemple Je ne sais pas Je prends nous autres C'était Faire des hikes Il y a trop fausse humaine Puis à un moment donné C'était Finalement c'est juste Faire des tours de char On a réalisé ça C'est juste chanter en char Qui est cool Ou manger une crémolle Puis c'est 5 minutes Mais c'est le fun C'est correct C'est de se reposer Les questions aussi Par rapport à soi-même Puis en relation De ne pas hésiter à le dire C'est quoi pour toi Des paroles valorisantes Ce n'est pas de dire Ah ton chambre est beau Parce que dans ma tête C'est peut-être valorisant Mais Oui Je crois non Puis à un moment donné C'est comme Dis-moi que je suis belle Que je suis bonne Que je suis capable À un moment donné Tu es comme Ah c'est peut-être pas ça Je suis fière de toi T'es persévérante T'es ambitieuse Je trouve que tout peut changer T'es la division selon Fait que Peux-tu écrire l'atelier Avec Anne-Marie ? Non même pas Moi je suis infiltrée Non mais oui Puis c'est bien Que tu le mentionnes comme ça Parce que c'est quelque chose Qui évolue aussi À travers le temps Même Ça se peut que Je ne sais pas Peut-être que dans une relation passée On ne t'a pas assez valorisé Avec les paroles Au contraire On t'a diminué avec les paroles Peut-être que dans la relation suivante Ça va être important pour toi Que ton partenaire Ou ta partenaire T'élève avec ses paroles Fait que De constamment je pense Réévaluer nos besoins Puis de les communiquer Je pense que c'est Oui Fait que c'est malade Fait que c'était juste ça Les trois résumés C'est communiquer Rejoindre notre ami chemin Dans son style attachement Puis comprendre tes langages de l'amour Puis les re-questionner avec le temps Il y a beaucoup de réflexions Oui c'est ça Toujours des réflexions Il y a beaucoup de réflexions Lancher la bière Puis méditer deux petites minutes C'est correct Fait que Si tu voulais faire les questions Du public Oui Mais il y a des questions Oui c'était tellement C'est cool Il y a des questions Qui sont quand même longues Mais en tout cas Réponds Comme tout le sens Comme tout le sens C'est bon Je suis là Est-ce qu'une libido Non constante C'est la norme 100% 100% la norme 100% la norme Les gens Arrêtez de vous poser des questions Avec votre libido Justement mon premier mois Sur le désir sexuel C'est pour ça Je l'ai fait sur le désir sexuel Parce que les gens Se posent donc bien des questions Rapidement Que ce soit Au travers d'une journée Au travers d'un mois Au travers d'une vie Notre cycle menstruel Peut affecter notre libido Une situation pendant la journée Peut affecter ta libido En tant que femme On a des changements hormonaux Toute notre vie Ça va affecter notre libido C'est normal des fois De ne pas en avoir Pas en toute Puis des fois D'en avoir plus Puis il y a une façon D'être plus constante là-dedans Mais là Je ne peux pas Je pense que Encore une fois Je vais plugger Sexoral le podcast On vous fait une faveur Les filles à soir Mais tu avais parlé Frein accélérateur Encore une fois Je vais linker le podcast Je vais l'écouter On n'a pas le temps Fait que regarde Frein accélérateur Le contexte sexuel Oui c'est ça Comment j'aborde le sujet De la prostate Avec mon chum Bon ok Ça ce que tu peux faire C'est justement Encore une fois Demander c'est quoi Les croyances Que la personne a Par rapport au sexe anal Toi c'est quoi tes croyances Envers ça C'est quelque chose Que t'es ouvert Peut-être voir T'asseoir avec ta partenaire Puis demander Est-ce que Dans ce cas C'est ton En tout cas Personne ayant un glisse Personne ayant une prostate Fait que de dire Écoute J'ai entendu parler Que ça peut être Quelque chose d'intéressant Toi c'est quoi tes pensées Par rapport à ça Puis à la fin de la journée Je veux dire Tu peux pas forcer Quelqu'un à faire Quelque chose Que ça lui tente pas de faire Fait que d'aborder le sujet Carrément Puis dire écoute J'ai entendu parler de ça Qu'est-ce que t'en penses As-tu envie d'essayer des choses Si on avait des choses nouvelles À essayer Qu'est-ce que ce serait Ah c'est bon ça Oui Puis si je peux rajouter à ça Pour la personne Qui se fait recevoir La question C'est d'être ouvert C'est pas de dire Non moi je ferais jamais ça Puis c'est pas de mes affaires Ou tu sais Dans la plupart des cas Des fois il y en a C'est comme Moi je suis pas gay Puis ça a pas rapport Puis de l'autre côté La personne qui pose la question Pousse pas trop en disant Moi je veux faire ça Moi je veux faire ça Moi je veux faire ça C'est vraiment comme tu as dit Toi qu'est-ce que t'en penses Puis discuter par rapport à ça Parce qu'on force jamais Personne à rien faire Mais d'être fermé d'esprit C'est ça qui ferme la discussion Puis qui nuit la relation Encore une fois Bien prochaine question Mettons là Est-ce que le non-vouloir De répondre à un besoin C'est un deal breaker Dans une relation Bien ok Au niveau de l'ouverture Je pense que justement Ça vient des croyances Puis de l'éducation sexuelle Des deal breakers Il y en a pas juste Dans la sexualité Il y en a dans ta relation Au contraire Je sais pas pourquoi je te dis Tu peux pas penser Quelqu'un à faire Oui mais Oui mais non Oui c'est ça Bien tu sais Dans la relation Je veux dire Moi je rencontre un gars Je m'en vais en date Puis j'en ai des deal breakers Je veux dire Ça peut être Je sais pas Rose parce qu'il paye pas Fait que Oui c'est ça Mousine Regarde il y en a Pour qui c'est ça Le deal breaker Fait qu'en sexualité C'est sûr qu'il peut en avoir Mais je pense qu'à un moment donné C'est de justement Ouvrir la discussion Avec l'autre personne Puis de voir comment Tu peux venir te rejoindre Puis tu sais Enlevez-vous de l'anxiété De performance Vous êtes pas là pour faire Vous êtes là pour être Puis plus vous allez Apprécier les rapports sexuels Plus il va se développer Une chimie Qui va être authentique Puis qui va être plaisante On parlait tantôt De il va-tu me laisser Si je mets un condom Mais garde là Si c'est ça là Mais Garde T'as fait la boîte là Je veux dire Un moment donné En retourne chez vous Mais c'est fou En contrefaire Je vais faire une autre parenthèse Parce que Les fois mettons que ça a été Encore aussi Les fois que ça a été Comme le plus le fun Dans ma vie avec un gars C'était quand je m'en contre-call C'est pas de la personne Mais je me disais Mettons je vois plus la personne La première fois En comme six mois Qu'on se revoit Je m'en crisse C'est déjà plus dans ma vie Pourquoi pas Puis là aussi Là c'était le fun Mais c'était le fun Avant aussi L'été je parle là C'était comme Vu que je m'en call On dirait que Tu te dis pas genre Il faut que je choisis T'es pas dans la performance T'es dans le être T'es là pour toi T'es là Puis c'est tout le temps Là qui est plus le fun T'es pas en train de penser À qu'est-ce que tu pourrais faire T'es comme Je le reverrai peut-être pas après Fait que je vais faire Je vais être là pour moi Je vais faire ce qui me tombe Puis je me dirai pas Qu'est-ce qu'il va penser Si je fais telle affaire C'est malade Tu veux pas avoir Le rapport sexuel Pour l'autre personne Je veux dire Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans Vivez votre sexualité Comme une expérience Et non pas comme une performance C'est beau Oui vraiment Mais c'est la prochaine question J'hésite à la poser Parce que c'est un gros sujet Mais c'est C'est quoi la limite Entre la perversion Puis le désir La perversion Je vais faire ça Je vais faire ça très rapide Qu'est-ce qui est normal Puis qu'est-ce qui est anormal On le sait pas On sait quoi Qui est normal Fait que regarde Tes désirs Tes fantasmes Fétiches Mon Dieu je suis en train On fait ça C'est Du moment Où il y a du consentement De tous les parties prenantes Du moment Que tu ne causes pas préjudice À autrui Ou à toi-même Qui t'es dans la légalité Fais-nous ce que tu veux C'est bon ça C'est vraiment Une bonne réponse Une autre question Oui Ok Une Ok Je n'ai jamais couché Avec un même gars Plus que six mois Comment faire Pour tolérer le long terme Ah ben là Faudrait qu'on se voit En consultation Puis qu'on regarde C'est quoi le style d'attachement Qu'est-ce qui fait Est-ce que tu choisis Peut-être des gars Qui il y a des red flags Au début Tu les ignores Puis t'essaies de passer outre Il y a beaucoup de gens Qui font ça Qui font des choses au début Qui fonctionneront pas Mais parce que T'es dans le moment T'es dans l'émotion T'as un cocktail d'hormones Ben là tu te dis Ah je vais continuer quand même Puis là dans six mois Ce qui t'énervait au début Est rendu gros de même C'est the elephant in the room Puis là t'es plus capable D'endurer ça Est-ce que c'est ça Ou c'est ton choix de partenaire Qui est pas bon Est-ce que t'es une personne anxieuse Qui va voir des gens évitants Puis là on a eu un clash Dans les styles d'attachement Il y a plein de choses Qui peuvent faire En sorte qu'une personne Soit pas capable De s'investir au long terme Est-ce que c'est toi La personne évitante Qui a peur de ses émotions Puis que tu recules Quand tu sais Il y a plein de choses Qui peuvent faire ça Puis je me demandais Une autre affaire Ça c'est une question Que t'as pas une certaine réponse Mais on s'en était parlé Un peu avant le podcast Pourquoi c'est vraiment typique Comme après que t'es couché avec un gars T'as plus d'intérêt T'as plus de nouvelles Pourquoi ? Bon premièrement Quand un gars fait ça Posez-vous des questions Les actions parlent plus que les mots Surtout si on vous joue du violon Ça c'est de un Charles je m'ennuie Retexte-moi Non c'est pas vrai Puis c'est ça Dans le fond Il y a une explication biologique À ça C'est très essentialiste Comme explication Bon premièrement Les personnes qui ont un pénis Bon la testostérone C'est l'hormone De la pulsion sexuelle C'est l'hormone sexuelle C'est bon Les personnes ayant un pénis En sécrètent un peu plus Ok Ceci étant dit Quand il y a un rapport sexuel Puis qu'il y a une décharge Des hormones Qu'il y a une éjaculation Qu'il y a un orgasme Il se passe Tout un affaire Au niveau des hormones Dans le cerveau À ce moment-là Et il y a moins de testostérone Qui est sécrété Donc moins d'hormone De pulsion Donc moins Peut-être Moins d'envie D'aller fusionner Avec l'autre personne Faire la poursuite De avant Le gars est hyper impliqué Puis tout ça Puis à un moment donné Il couche avec toi Je viens te chercher partout Je t'apporte des collations Puis on est plus nouvelle Pendant trois jours C'est pas juste dû aux hormones On s'entend C'est peut-être un trou de pète aussi Je trouve que des fois Ça démontre bien L'intérêt que la personne Avait vraiment envers toi Puis je trouve que Souvent ce qui te hurt C'est de dire Ok je pensais pas Qu'il était de mon même genre Puis c'est de ça Peut-être utilisé Qui te dérange Mais overall T'es mieux sans la personne Oui oui Puis partez pas En vous disant C'est correct C'est les hormones Non ça se peut Que le gars C'était ça Ses intentions premières C'est correct Si tu t'exploses C'est juste les hormones Je vais attendre qu'ils reviennent Non non Puis n'ayez pas juste à ça C'est une explication Biologique essentialiste Mais c'est vraiment Ça se peut que le gars Il avait des mauvaises intentions Au début Mais qu'il a fait Ce qu'il fallait Pour arriver à ses fins Puis qu'une fois Que ça a été fait Il n'y avait plus le goût de ça Souvent ils n'en ont même pas Conscience C'est genre La fille est malade Puis à un moment donné C'est comme Ah finalement Elle m'intéresse plus tant Puis là t'es comme Qui c'est qui a changé Je sais pas Il y a eu ce qu'il voulait Puis c'est pour ça Qu'il te trouvait Donc excitante D'un autre côté Les personnes qui ont un vagin Vont sécréter de l'oxytocine C'est mon démon ça Fait que c'est une hormone De l'attachement Fait que les mamans Vont sécréter ça Avec leur bébé Au niveau de l'allaitement Je t'ai conçue Avec ça Tu y vas L'oxytocine Plus là Ah oui Je t'ai dit La cytocine C'est ça C'est comme l'urine T'y attendez plus tout le temps C'est l'hormone Du bien-être De la sécurité De l'amour Fait que Quand on va avoir un orgasme Quand on va avoir des rapprochements On va en sécréter beaucoup Puis on va associer Ce sentiment-là Ou ce bien-être-là À la personne Qui va vivre ce moment-là Avec nous Fait que ça se peut Qu'on tombe peut-être Plus facilement en amour Qu'on pense qu'on est en amour Qu'on veut Qu'on idéalise la personne aussi Parce que t'es comme wow Exact Puis par rapport à ça Je me lançais Dans un gros sujet Mais tu peux le faire bref Est-ce que tu penses Que sexe et amitié C'est possible Seules les personnes Qui le vivent le sachent Fait que Est-ce que c'est possible Sexe et amitié Tant que tout reste clair Je pense pas Qu'il y a de format de relation Qui est possible Ou pas possible Je pense que tant que Tu sais que ce soit Du polyamour Que ce soit Sexe et amitié Que ce soit Monogame Peu importe ton format de relation Tant que toi T'es bien là-dedans Puis que l'autre personne aussi Puis que vous vous entendez Puis que tout le monde Est authentique Authentiquement bien là-dedans Oui Je pense que ça peut fonctionner Ah oui Parce que souvent C'est ça que je trouve tough Comme tu as dit Vu qu'il y a de l'ocytocine D'impliqué Tu te poses des questions Tu sais moi j'en ai Je me rappelle T'es comme Avec cette personne-là J'ai du fun Comme j'ai jamais avec personne Je sais que j'aurais peut-être pas ça Avec personne d'autre Mais j'ai pas nécessairement Le goût de coucher avec Vraiment pas en fait Puis t'es comme Voyons Tu sais pourquoi Pourquoi je me sens bien de même Si j'ai pas le goût Mais tu sais Ça se peut que tu sois juste amie aussi Puis je trouve que des fois On dirait que d'impliquer La sexualité Ou je sais pas trop Si tu t'en parles pas avant Puis après Puis pendant Je vous conseille pas Mais Puis aussi j'ai mandé avec ça J'ai oublié Mais je voulais juste dire Ah oui Attends je voulais dire que Si t'en parles pas puis tout C'est là que ça devient Comme justement T'as dit pas bien Ouais Fait que c'est ça que je trouve Des fois tough Parce que c'est de se parler à soi Puis comme t'as dit D'être authentique en soi-même C'est parce que je trouve Des fois t'es comme On est juste amie On est juste amie En tout cas Il y a des gens qui parlent de ça Puis t'es comme finalement T'es peut-être des fears Je sais pas Ou peut-être que t'en as pas Ou peut-être que tu penses Que t'en as aussi Parce que là t'as comme Ton petit cocktail d'hormones Qui te fait penser ça Fait que là tu reviens à la base Tu reviens à ta liste De ta personne idéale Puis t'es incontournable Puis tu te dis Est-ce que cette personne-là Est vraiment la personne Que je recherche Ou est-ce que c'est Le sentiment d'un instant Si c'est le sentiment d'un instant Permets-toi de le vivre Mais en sachant que C'est pas ta personne Tout simplement Mais c'est fou quand tu dis ça Parce que moi j'avais fait ça En cause de TikTok Encore une fois Genre la liste de ma personne idéale Puis quand je me posais Des questions par rapport Mettons à ce gars-là J'avais pris un pas de recul À un moment donné J'étais comme Voyons aussi Pourquoi on est tout le temps Genre la chimie est là Mais tu le sais que non Non ça marche pas Puis quand j'ai pris mon pas de recul Je me suis dit Comme j'ai dit tantôt Ok son absence change rien Je le sais Je le sais qu'on n'est pas Je le sais que j'ai pas de fil Finalement ça avait confirmé ça Puis j'étais comme Ok on est juste amis Ça présente pas de quoi Son absence non Puis quand on regarde t'aller C'était comme Ok la personne fait pas Ça 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 Je le sais que En tout cas ça m'est vraiment éclairée Puis j'étais comme Ah cool Je le sais maintenant Qu'on best friend Ben oui Puis c'est de pas te laisser influencer Par des sentiments Puis tout ce qui est pas sur ta liste Va finir par te déranger Fait que je pense que c'est juste D'accepter que le sentiment Il est là De le vivre Puis c'est pas parce que tu vis un sentiment Qui est intense non plus Que t'es en amour Fait que essaye de départager ça Ça prend beaucoup de réflexion Ouais c'est ça De la part des deux aussi Parce que des fois L'autre peut le sentir Puis il faut que tu le communiques Puis tu sais jamais Je pense que c'est vraiment Une belle conclusion Ouais non c'est ça Ouais non Non mais c'est ça Faut qu'on termine Mais là c'est ça C'est ce que j'allais faire Oui oui C'est vraiment intéressant Retirer du bénéfice Moi j'ai trouvé Je ressens aussi grandie Puis donc on va encore une fois Pluguer nos réseaux Donc sur Instagram C'est le 5 à 7.podcast Pour nos réseaux Sur ton bord d'info Et partout Parce que c'est trop long à dire Oui Anne-Marie Où qu'on se rejoint C'est ta plateforme Oli avec Anne-Marie Sur Instagram Oli avec Anne-Marie Sur TikTok Oli avec Anne-Marie.com Gardez-vous Oli avec Anne-Marie Puis son site C'est Réponse sexuelle Ouais Vous allez le retrouver Sur Oli avec Anne-Marie.com Réponse sexuelle C'est une partie dans mon site Puis On va faire bien du travail ensemble Ça vous plaît Merci J'espère qu'on va pouvoir T'avoir bientôt sur le podcast Merci beaucoup Merci l'invitation T'es l'invitation